Musique de générique Salut ça va ? Bah ça va très très bien merci On a Spy aussi Salut tout le monde Voilà on a plein d'autres gens On a moi déjà Megamagus Et puis on a vous sur le chat Et puis on a aussi Eclectic Qui arrive dans quelques instants Mais ce soir dans le Nito Talk Show La vérité et les bêtises sortent toujours de la bouche des enfants La Fassine beurrée déblatère ses 10 000 conneries Et un projet rectal revient sur le devant de la scène Les news à la con sont nombreuses Fire Emblem fait son crash test Et enfin Alexis Paginoff aime beaucoup, beaucoup le cinéma Le Nito Talk Show numéro 59 commence Maintenant Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Nito Talk Show On est très heureux de vous retrouver pour cette émission Ça va ? Et on va parler tout le temps comme ça Durant des années Ça va être génial Ah bon si vous continuez à faire n'importe quoi Non ça va pas le faire Bon voilà on est de retour pour une nouvelle émission ce soir Vous le voyez à l'écran ce soir l'OST ce sera Fire Emblem Fails Qui est sorti donc aujourd'hui sur 3DS évidemment Et donc on vous diffuse l'OST qui est disponible déjà Sur toutes les bonnes plateformes Vu qu'il est sorti aux USA il y a déjà deux mois Voilà C'était très humble à l'écouter Parce que la composition on retrouve Rikando Un type qui a bossé sur Okami Mais également Fire Emblem Awakening Ou encore First Wonderful One One Ah oui d'accord Donc c'est pas un petit oui Personne de qualité Voilà bon j'en profite pour saluer le chat évidemment Salut Greenwen Salut Mugiwara Salut Dragon Blue Bah moi ça va très très bien en tout cas Donc voilà n'hésitez pas bien sûr à réagir à l'émission Sur le chat de Twitch Sur Génération Nintendo avec le forum Sur les commentaires Youtube si vous êtes en rediffusion Ou sur Twitter avec le magnifique hashtag NTShow Voilà que vous voyez ici même Et bien écoutez les amis On commence tout de suite cette émission avec les coups d'oeufs Les coups d'oeufs Aujourd'hui on en a deux Et on va commencer tout de suite avec Spike Qui a un coup de coeur Bon coup de coeur pour une série De way forward que j'apprécie tout particulièrement C'est la série de Shantae Puisqu'on a des infos sur le prochain volet à venir Qui s'appelle Shantae Abgini Hero Qui est donc le quatrième volet Qui devrait sortir sur On va faire fin de la bêtise PC, Wii U, PS4 et Xbox One Ça devrait réaliser cette année Donc en fait le jeu esthétiquement C'est une reprise du moteur de top-terre remastered Mais il n'y a plus poussé au niveau des animations C'est assez joli tout plein Notamment tu as mis le trailer je crois que c'est ça C'est un trailer qui date bien de deux ans C'était à l'époque Ce jeu est financé par Kickstarter Donc plus ou moins les infos qu'on a eues C'est qu'il y aurait une possible version boîte Qui sera en partie financée avec l'argent de Kickstarter Donc ce qui serait une bonne nouvelle Puisqu'il n'y avait que le premier volet Qui avait été dit par Capcom à l'époque Sur Game Boy Color Qui a pu en bénéficier Et également on apprend aussi Qu'il y aura un nouveau trailer à l'E3 Ainsi qu'une date de sortie définitive Donc voilà J'adore cette série Avec un charme tout particulier Et j'espère que vous avez touché Si vous avez pris les deux derniers Numble Bundle Parce qu'il y avait le Numble Bundle Nintendo Il y avait Echantaï 3 dedans Et puis il y avait aussi un autre Numble Bundle Un peu plus caché Qui a posté dès le 2 sur Steam D'accord Pour un dollar Donc voilà Franchement vous avez invité à jouer C'est de très bons Metroid Slash Zelda Vania Non mais moi c'est vrai que la série Echantaï Est assez réputée pour sa qualité Et puis bon Wave Forward Ils sont pas mal connus Notamment vous le voyez à l'écran Par Doctail The Remastered Qui est je trouve excellent personnellement Voilà Honnêtement Moi j'attends plutôt pas mal aussi Bah je savais même pas Qu'il y en avait un nouveau Qui arrivait T'as qu'à voir Parce que je suis tombé Sur la campagne Kickstarter Mais je voyais que le jeu Était prévu pour 2014 On est en 2016 Ils ont un peu de retard non ? Ouais Donc ils sont les Kickstarter en général Après oui voilà Après c'était plus globalement Tu vois ils ont pas donné une date A chaque fois leur pousser Parce qu'on sortira le jeu quand il sera fini Oui voilà Après le truc c'est que Le plus important C'est que le jeu se sorte Tranquillement Voilà dans les meilleures conditions Et puis Et puis voilà C'est ça le principal Même s'il est repoussé De toute façon c'est un développeur Qui a déjà fait ses preuves Donc Oui Voilà C'est pas comme IG T'attends C'est très bien que le jeu Maitre pourri au final Ouais voilà C'est sûr Alors qu'il y a des gens Qui ont mis de l'argent dessus Quand même Enfin bon On ne juge pas les gens Il y a également le cas D'un autre jeu kickstarté Dont on parlera plus tard dans l'émission Oui tout à fait On parlera également D'un autre jeu kickstarté Alors là il y a les bandes annonces Qui se suivent et se ressemblent C'est pas grave Donc voilà Alors écoutez Bah voilà Merci en tout cas pour ce coup de coeur Mon cher spy On va passer à un coup de gueule De ma part Ça concerne le NT show De la semaine dernière Dont je vais vous diffuser Pas un extrait Mais je vais vous diffuser En tout cas Ce qui m'a énervé C'est cette bande annonce De pokémon D'une dernière pokémon Mais la version japonaise Tout simplement Parce que Lorsque je mets les bandes annonces En grand écran Et bien Notre ami Pokémon Company Limited Basé au Japon Bloque la vidéo Dans le monde entier Cette vidéo Je l'ai mis en plein écran Bon en semi plein écran Je vais vous mettre une autre vidéo Parce que sinon Là je vais vraiment me faire strike La vidéo Je vais vous mettre Shantae Lorsque c'est en plein écran J'appelle ça Voilà C'est comme ça Si vous voulez Donc j'ai envie de dire Ça passe C'est pas du grand écran Et puis bon Voilà c'est entre nous On a un podcast Qui fait 20 vues En rediffusion Et en live Bon on fait à peu près pareil Voilà Mais voilà Pokémon Company Limited Donc il ne crash pas Sur quelques euros Parce que évidemment Si elle est bloquée Tous les revenus De notre émission Même si bon On touche pas d'argent Sur les émissions Vont à cette personne Et surtout Il y a des pubs Sur nos émissions Et là je viens faire Un gros coup de gueule Contre Pokémon Parce qu'on diffuse 10 secondes D'une vidéo Qui fait déjà 2 millions de vues Et ils quand même Continuent Persistent avec le bot Youtube Et avec Leur manigance Vraiment Pas possible De Continuer à nous bloquer Ça ça m'énerve énormément Parce que du coup J'ai dû m'amuser A faire un petit montage Qui a quand même été bloqué Le montage Et ça m'a pas mal énervé Donc voilà Écoutez C'était la petite mésaventure De la semaine Je pense que vous me rejoignez Dans cet avis Rifalgot Ah bien sûr Bien sûr Mais c'est vrai Qu'à ce niveau là Particulièrement Nintendo Et The Pokémon Company Ont vraiment De sérieux problèmes Par rapport Aux droits d'auteur Sur Youtube Et Tout à fait C'est vraiment des points de vue Qu'on a du mal A comprendre Parce que C'est C'est pour grappiller A peine quelques millettes La plupart du temps Et Disons que Pour l'image De ces sociétés C'est pas bon du tout Comment tu vas avoir Une image jeune Et crédible Quand tu Tu t'amuses Un strike Pour des conneries Quand Quand je veux bien Tu vois qu'ils strike Enfin qu'ils obligent A ce que les vidéos Soit mané Pour eux Tu vois Faut mieux en comprendre Voilà Oui Parce qu'à même Par contre Le fait qu'ils bloquent Direct le truc Alors que bon Au final Il n'y a pas de sujet Qui sont abordés Et du coup Tu fais annuler ta vidéo Parce qu'il y a Une vidéo En plus C'est une vidéo Qui est déjà disponée Sur Youtube C'est clair Voilà Et puis Que d'autres personnes Ont ré-uploadé Ont réutilisé Donc voilà Du coup J'ai dû m'amuser A faire un Attendez Parce qu'après J'ai re-téléchargé L'émission J'ai monté Et j'ai mis Le trailer En plus petit Et en inversé Et le bot Youtube A quand même Réussi A le trouver Je sais pas Comment ils font Mais vraiment Ils sont très forts Là en fait Quand on les met en petit Comme cela Comme vous le voyez actuellement Il ne les détecte pas Voilà En tout cas Bon Il ne l'a pas détecté Sur la dernière émission Donc bon J'imagine qu'il ne le détecte pas On verra bien Peut-être surprise La semaine prochaine Et puis si il le redétecte Et bien écoutez Je mettrai plus trailer Qui est quand même Plutôt sympa Mais voilà Ça illustre bien Nos propos Donc voilà Je tiens à dire que Perso j'ai fait une réclamation Évidemment Auprès de Youtube Même si bon Ça n'aboutit très rarement En notre faveur Mais bon Sait-on jamais Comme quoi bien sûr Ce qu'on diffusait C'était dans un contenu Informatif et journalistique Et que bien sûr On ne faisait pas de revenus Là dessus Ou qu'on ne discréditait pas Pokémon compagnie Compagnie Donc voilà Et puis la formule habituelle Voilà Tu voulais rajouter un truc spy Peut-être non Non pas spécialement D'accord Je connais aussi J'espère qu'il y a Trois qui trouvent Une solution Je me rappelle Il y a quelques mois De ça C'était Un Youtubeur Spécialisé dans le speedrun Qui a vu toutes ces vidéos Ah non Désolé J'ai une micro coupure Oui 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 Donc Je disais Il y avait un mec Qui faisait du speedrun Qui a vu Les trois quarts De ces vidéos A supprimer A cause de Nintendo Pour des questions De droits Et ce qui m'avait fait Le plus halluciné C'était il y a un an Alors ce n'était pas Sur Youtube Il y a un an En août Tu avais des américains Qui avaient fait une soirée A thème spécial Pokémon Et la soirée Juste avant qu'elle commence Elle avait été annulée Par Pokémon Company Et les mecs Ils ont poursuivi En justice Les gars Il faut se réveiller C'est une soirée A thème Pokémon C'est des jeunes Qui s'amusent On est où là ? Un schéma Je reviens Que vous ayez des avocats Embauchés à temps plein Qui travaillent pour Chez Pokémon Company Bon apparemment Ces avocats là Ils se font chier Ah oui Ils se font très très chier Parce que là Parfois ça Au pifomètre Ces joueurs S'en aiment pas Les autres C'est dégâche C'est quand même Extrême Je trouve vraiment Leur politique de copyright C'est vraiment extrême D'ailleurs tu parlais Des speedruns Mais il y a aussi Des vidéos De hack Sur Des hack De Super Mario World Avec Lunar Magic Qui avait été censuré Peu avant la sortie De Mario Maker D'accord Ah ouais S'en passe Tiens Dis donc Genre Du tout C'est pas un spell Dans le Mario Maker Pas du tout Allez hop On va striker tout ça Alors que le Mario Maker C'est un truc qui est là Vous vous rappelez aussi Il y avait Oui Rappelez-vous Il y avait Mario Maker aussi Le mec Qui avait trouvé un bug Sur Mario Maker Et il avait vu sa vidéo Supprimée Supprimée Et même par remercier Alors que c'est lui Qui a prévenu Des mecs de Nintendo Ouais Ouais Je m'en souviens Je m'en souviens Limite si c'était fait engueuler Par Nintendo Non mais Mais c'est hallucinant Mais c'est pareil Là en ce moment Je pense que vous le savez Sur Minecraft Il y a un mode Mario Et ben Pratiquement toutes les vidéos Du mode Mario De Minecraft Sont supprimées A cause de Nintendo Pas à cause de Microsoft Ou de Mojang Non non A cause de Nintendo Qui les fait striker Ce que je trouve hallucinant Alors que c'est même pas leur jeu Certes Mario et compagnie C'est leur propriété Mais je veux dire Ils ont techniquement Pas de droit dessus Enfin C'est un jeu Microsoft C'est Microsoft qui l'édite Il y a un problème Après je suppose Que dans le contrat Ils ont le droit Mais ça reste dégueulasse Ouais ça va Il faut Il faut bien assister Sur le fait Que ce genre de phénomène C'est surtout particulier A Nintendo Je me rappelle Aussi Il y a Il y a un an Également Il y a un peu plus d'un an Non un peu moins d'un an Enfin bref T'avais le patron de Sony De la branche Sony Entertainment Oui Qui parlait de Je sais plus quel jeu De Until Dawn Je crois Et le mec Il avait dit Comme quoi Il encourageait les gens Le mec Patron de Sony Pardon De Sony La branche jeu vidéo Il encourageait les gens A regarder des let's play Du jeu Pour justement S'amuser A regarder les gens Faire différents choix Tu vois Et ça Mais je te promets Chez Nintendo Jamais tu verras ça Tu verras ce genre de déclaration C'est sûr C'est hallucinant Les leaders qui l'ont compris C'est Nintendo Visiblement pas C'est que Que ce soit sur Twitch Sur Youtube Quand C'est un truc qui fait tourner les jeux Et qui a envie d'acheter les jeux C'est un très grand d'achat Même si certes Ça peut être un argument de spoil Ça peut être aussi un gros spoil Pour les gens qui ont la peine D'acheter le jeu Sur Youtube Mais bon Ça reste une minorité de gens Parce que genre général C'est plus pour s'intéresser aux jeux Oui C'est plus incitateur Tu vas pas me dire Détracteur quoi Évidemment pour un jeu Pour un jeu un peu narratif Comme je sais pas Si tu regardes un Telltale Games Ou quelque chose comme ça Sur Youtube Bon Là à la limite Tu peux avoir l'argument de Bon Le jeu je le fais pas Je match sur Youtube Mais tu vas pas me dire Que tu peux jouer par procuration A Mario Kart Smash Bros ou Pokémon Oui voilà C'est sûr Il va spoil la coupe étoile Attention hein Il y a un passage secret là Attention hein Fais gaffe hein Bon voilà C'était mon coup de gueule Contre Pokémon Ah voilà J'ai regardé les Let's Play Ouais Non mais Il y en a plein Tous les jours je pense Que Nintendo De toute façon à chaque seconde Je pense qu'il doit y avoir Des copyrights pour Nintendo Il y a tellement de vidéos De jeux Nintendo Sur Youtube Ou sur internet Qu'ils doivent faire que ça Enfin bon C'est pas grave Écoutez C'est comme ça C'est le monde capitaliste On n'y peut rien Bref Voilà Ça me saoule personnellement Et j'espère qu'on n'aura pas de problème Cette semaine Voilà Du coup les amis On enchaîne tout de suite Cette émission Avec les news En moins de 80 minutes On a quelques news Cette semaine Assez intéressantes Bon Faut dire qu'on a pas eu De grosses grosses news Cette semaine Mais bon On a quand même Quelques trucs sympas On va parler d'une étude Qui est tombée cette semaine Une étude qui a été réalisée Par le cabinet Influence Central Et qui révèle Que lors de voyages Ou de sorties Les téléphones intelligents Sont les premiers appareils Que les enfants Emportent avec eux Et c'est un sondage Qui porte notamment Sur mobile Versus console portable Qu'est-ce que les enfants Jouent en premier Lors de leur déplacement Leur long déplacement Par exemple en voiture Lorsque vous partez en vacances Voilà Je pense que vous avez compris l'idée Tout d'abord Il faut savoir qu'aux Etats-Unis La moyenne d'âge A laquelle un enfant Reçoit son premier smartphone Est de 10 ans Ce qui est quand même Je trouve Très tôt Perso Après je ne sais pas Parce que chacun a son avis dessus Je trouve que 10 ans C'est très tôt Chez nous c'est plus 13 ans Entre 12 et 13 ans Voilà Juste pour info Et selon justement Un panel de 500 mères de famille 64% de leurs enfants Ont accès à internet Via leurs appareils Ce qui est donc L'une des causes Du fait qu'ils préfèrent Jouer à leur smartphone Que aux consoles de jeu Forcément En conséquence Donc Les consoles portables De Nintendo Notamment Dernier un col A la 4ème place Des appareils utilisés Lors d'un voyage Lors d'un voyage Oui Derrière les téléphones Les tablettes Ou encore même Les lecteurs DVD Vous savez Qu'il y a dans les voitures Donc Nintendo Derrière ça carrément Vraiment Et du coup cela représente 24% d'enfants Qui utilisent Les lecteurs DVD portables Ça m'étonne Mais tu sais C'est des écrans Qu'on accroche A l'arrière des sièges Oui mais je sais pas Je me dis C'est quelque chose Qui n'est pas si courant Que ça Oui voilà C'est ça Après c'est une étude Passée en Grande Bretagne Voilà Après chacun a sa culture J'ai envie de dire Mais ouais C'est vrai que nous On serait plus tablette portable Enfin perso Je serais console Nintendo Parce que bon Voilà J'ai des jeux Et j'ai une console Donc voilà Mais voilà Ça existe encore Les lecteurs DVD pour voiture Oui ça existe encore Oui ça se vend encore Mais bon Voilà D'ailleurs Et ce chiffre fait écho aussi Au fait que seulement 28% des enfants britanniques Âgés de 5 à 15 ans Jouent régulièrement A des jeux sur console portable Donc seulement 28% C'est à dire Un enfant sur 4 Joue à des jeux Sur console portable On imagine Que le pourcentage Sur smartphone Est plus important Bon Voilà Ça vous Je sais pas Vous lorsque vous vous déplacez Si vous faites des longs voyages Vous prenez plus le smartphone Ou plus les consoles portables Riffle Godway La question ne se pose pas Enfin On est des fans De jeux vidéo Et en particulier Nintendo Donc évidemment On joue à la 3DS Tout ça Bon Et forcément Depuis que je suis gamin J'ai toujours eu l'habitude De faire des Quand on part en vacances Avec les parents Forcément Moi je joue à la GBA Je joue à la DS J'ai très rarement joué sur téléphone Sur téléphone C'est extrêmement rare Que je joue De toute façon Donc bon Mais bon Après L'étude en elle-même Et pas Pas non plus Si surprenante Que ça On ne tombe pas Bien évidemment Le marché Le marché Des consoles Des consoles portables Se fait de plus en plus Bouffer par Par le mobile Voilà C'est un dernier Il faut dire Ce qui est Donc bon Que ce soit Que ce soit Les jeunes Ou également Les personnes Plus âgées Les trentenaires Par exemple Oui évidemment Les gens Jouent de plus en plus Sur smartphone Toi aussi spy Tu utilises plus Le smartphone Les consoles portables Bah évidemment Je suis plutôt De la génération Qui a des consoles portables Je suis plus à la 3DS Ou à ma petite vita Quand je la déplace Mais C'est plus un écart générationnel Enfin voilà En même temps Le smartphone C'est très intéressant Pour les enfants Puisque Les applications Elles sont pratiquement Toutes gratuites Et dès que Un gosse A tendance à quand même Vite s'ennuyer Sur un jeu Et tout le temps Vouloir passer un autre Oui voilà Et alors C'est à la fois Une bonne et une même chose Parce qu'en même temps Ça ne les aide pas Vraiment Pour pouvoir s'investir Sur quelque chose Et bon En même temps Dès qu'il s'ennuie Bah il peut se passer A autre chose Et bah je pense Que c'est C'est pas quelque chose D'étonnant Mais ça reste Un peu triste Toon De voir Tu vois quelqu'un De Enfin Je sais pas Ton neveu Ou ton petit frère Qui joue plutôt Un jeu débile Ou tu peux taper un chat Plutôt que Plutôt qu'un Zelda Mais bon Voilà Oui voilà C'est sûr C'est clair A part en les baffant Ou en attendant Tu vas jouer Sinon je te coupe les mains Mais C'est sûr Bah d'un côté Ça fait un peu chier Après Bon faut pas non plus Être le vieux Réa Qui a dit Oh là là Les gamins d'aujourd'hui C'est n'importe quoi C'était mieux de mon temps Moi je me rappelle de mon temps Sur ma GBA J'étais obligé de cacher le soleil Sur l'écran Voilà Aujourd'hui C'était pas trop éclairé Seulement Mais bon après C'est horrible Après l'histoire Parce qu'il y a plus en plus De jeux smartphones Qui sont Bah très Qui sont de plus en plus Des qualités Et surtout Bah ça va être le job De Nintendo Comme ils l'ont prouvé Enfin Comme ils vont le prouver Dans les prochains mois C'est de C'est de faire revenir Les gamins Avec du smartphone Sur les consoles En attendant de voir Ce que ça va donner Ouais On verra bien En tout cas Avec des licences Sûrement plus attrayantes Dans le futur Voilà Donc c'est une étude Assez édifiante Voilà Bon Voilà c'est le choc générationnel Donc c'est plutôt Plutôt assez symptomatique De l'époque Dans laquelle on vit Voilà Donc bon C'est pas si surprenant Que ça C'est un peu désolant Evidemment Que les jeunes Préfèrent peut-être Jouer à Angry Birds Qu'à un Mario Ou un Zelda Qui On va dire Peut-être culturellement Et intellectuellement C'est peut-être un peu Plus poussé quand même Donc voilà Mais bon C'est comme ça Malheureusement Après Je pense qu'on peut avoir Autant de plaisir A jouer à Mario Qu'à un Angry Birds Enfin personnellement Je pense que c'est possible Après Voilà Après Non mais chacun ses goûts Je veux dire Selon ses goûts Bah le plaisir ludique Tu vas mettre le même Mais l'enrichissement Lui va être complètement utile Voilà c'est ça C'est sûr Émotionnellement Ça fait un peu psy Comment je le dis Mais en gros Bah Que tu casses des briques Avec un Avec un oiseau Ou plutôt Que tu récupères des pièces Avec Mario Bah tu vois Tu vas t'amuser Autant Après Peut-être pas Sur le long Sur un long terme Mais Oui voilà C'est ça C'est un petit peu Pour faire une analogie C'est un petit peu Tu peux tout autant T'amuser Tu peux tout autant Être content En écoutant du Maître Gims Que du Cuyne Ou du Michael Jackson Oui évidemment Après c'est pas notre faute Si vous avez des coups de chiottes Voilà Je parlais de la première proposition Des coups de chiottes Évidemment Heureusement Oui bah oui Quand même Bon Je pense que les gens ont du nez Donc voilà Le mec il va se mettre 90% Des gens à dos En disant que Cuyne et Michael Jackson C'est de la merde Évidemment Voilà Bon bah voilà C'était une étude Voilà C'est intéressant Bon peut-être qu'il faudrait Peut-être un peu plus La pousser Je sais pas Pour comprendre les raisons Après on les a Plus ou moins dites Mais c'est vrai Que ça pourrait être intéressant Peut-être de pousser Un peu plus d'expérience Peut-être même la pousser Jusqu'aux consoles de salon Finalement Est-ce que les jeunes Ne préfèrent pas jouer Alors son iPhone Plutôt qu'aux consoles de salon Ça aussi Ça peut être également Une étude intéressante À mener Mais bon Ça je pense pas C'est pas comparable Après Parce que Le but de l'étude C'est bien de dire À quoi les enfants Ils jouent Lorsqu'ils sont Dans un trajet En bagnole Tu vois Oui voilà Oui tout à fait Voilà Là où tu peux faire Là où tu peux faire Une étude comparative Par contre C'est plutôt Est-ce que les gens Jouent plutôt sur PC Ou sur console de salon Tu vois Oui voilà Par exemple C'est vrai Pas faux Voilà Bon bah écoutez C'était pour cette petite Analyse Analyse générationnelle Voilà on va dire Du coup les amis On va tout de suite Passer à notre tartine beurrée Évidemment Le temps que je vous mette Le petit jingle Tac C'est parti Donc pour La tartine beurrée La tartine beurrée Et aujourd'hui Pour vous parler D'une personne D'une personne dont on a déjà parlé Que l'on croyait fléable Finalement Qui s'est fait démonter Par la déesse Emily Rogers Et qui aujourd'hui Revient en force Avec ceci Voilà bah ça apparaît Ça apparaît sans que je lui demande C'est pas grave C'est comme ça Donc voilà on va parler aujourd'hui De 10K Ou 10K Je sais pas comment vous voulez dire Mais bon on va dire 10K Qui donc a remis une couche de beurre Cette semaine Avec un nouveau post Sur NeoGAF Donc bien sûr Le forum de toutes les rumeurs Vous le savez Et donc il balance Toutes les infos Dont il dispose Voilà Après ce que c'est crédit ou pas A vous de juger On va les reprendre Quelques peu On va les reprendre Quelques-unes Pas toutes Mais dans l'ensemble On va dire qu'on va les reprendre Ces infos vous proviennent donc Toujours d'un employé De Nintendo of Europe Une personne qui doit d'ailleurs Être bien placée dans la réarchie Pour avoir autant d'infos Et qui après enquête Ne devrait plus avoir de travail Bon courage pour la suite Avec le système d'emploi allemand Pour ce monsieur Qui bah S'il se fait choper On aura pas trop d'emploi après Mais enfin bref Le monsieur 10K Nous indique donc Dans son message Que la NX Pourrait être révélée Soit le 25 juillet 2016 Soit le 4 août 2016 Par le bien indirect Qui sera suivi D'une présentation On sent que le mec Est très sûr Sur ce coup là En donnant deux dates Généralement Qu'on fait un mensonge On fait qu'une seule chose Mais bon Après S'il hésite C'est vrai que bon Le mec a hésité Entre le 25 juillet Et le 4 août Il s'est dit Bon allez Je mets les deux On s'en fout Voilà Il piffe un le mec Oui bah oui c'est sûr Pour réfléchir deux secondes Très sérieusement C'est complètement con D'annoncer la console En plein été Enfin Je trouve ça complètement con On est d'accord Enfin je veux dire On n'a pas tous les mêmes régions Mais je veux dire On est plus ou moins Dans le monde A peu près tous en vacances A cette période Donc Bon c'est pas tellement ça Le problème C'est surtout Pourquoi C'était un truc en été Alors que le 3 Tu considères que c'est trop tôt Oui Voilà c'est ça Enfin ou que c'est pas la bonne place Mais c'est sûr Le faire Une semaine Enfin je veux dire Un mois plus tard C'est vrai que c'est un petit peu Un petit peu Bête quoi Voilà Mais bon Voilà Après je pense que L'été même si les gens Sont en vacances Enfin il y a la gamescom En Allemagne Tous les gens sont toujours Autant de succès Donc Je ne sais pas que ce soit le souci Mais c'est surtout C'est en effet Que ce soit juste A peine un mois après le 3 C'est un peu chaud C'est un peu chaud Peut-être un peu plus tard Voilà Dragon Ballou Qui nous dit Tenkei vs Rogers La bataille Tirage de cheveux Salut Momoki Salut Jemuki Voilà Bah Momoki Jemuki Bienvenue à vous N'hésitez pas bien sûr A réagir à tout ce qu'on dit Les deux amis Donc voilà Oui Les deux amis Je viens de tilter Que dans 4 semaines C'est le 3 Oui c'est vrai Bah même pas Même pas en 3 semaines 3 semaines c'est le 3 1 2 Regardez Ensuite on vous passe bien sûr Les caractéristiques techniques Qui sont les mêmes qu'avant Alors qu'elles ont été démontées Par Rogers La semaine dernière Si je dis pas de bêtises Et on accélère un petit peu Donc la console aura des cartouches Comme support selon lui La manette sera pourvue D'un écran Et deux boutons physiques Ainsi qu'une fonction De remote play C'est à dire que Bah c'est comme la PS Vita Et la PS4 TV La PS4 TV C'est à dire que Vous commencez votre partie Sur l'appareil salon Et vous pouvez le continuer Sur votre appareil portable Sur Playstation Ça marche pas du tout Après pourquoi pas Vu que la Wii U Ça marchait plutôt bien Avec l'écran du gamepad Et la console pourquoi pas Mais après Faut qu'il pousse le truc A plus de 10 mètres quoi Sinon ça sert à rien quoi Voilà Ça sert à pas grand chose Donc voilà Ensuite il y a ceci Donc la NX pourrait coûter 339 euros C'est aussi cher qu'une PS4 actuellement A peu près C'est à peu près les prix de la PS4 Voilà C'est ça Le mec a un prix rond Oui déjà un prix rond Un prix bien précis Ah oui Le mec il dit pas Alors ça va peut-être coûter Entre 300 et 400 euros Oui Alors ça va coûter 336,50 euros Non mais c'est ça Non mais Enfin Je sais pas moi Je sais pas comment on peut croire A ce genre de rumeur Mais bon Voilà C'est tant jamais La console ne sera pas régionalisée Alors ça J'y crois moyen Venant de Nintendo Mais on peut être surpris Voilà Ouais je sais pas Franchement En 2017 Ça serait peut-être temps Oui oui On est d'accord pour ça C'est impossible Pitié quoi Oui c'est sûr Pitié ouais Laissez nous jouer A Fire Emblem Enfin A Tokyo Merah Session En JAP S'il vous plaît Vraiment On a trop envie Ubisoft Lui soutiendra la NX En délivrant For Honor Qui est donc son jeu médiéval En multijoueur Asymétrique Enfin voilà Son truc quoi Zelda et Luigi's Mansion 3 Seront des titres de lancement Bon Luigi's Mansion 3 Ça fait pas mal de temps Qu'il revient Je trouve Pas que par rapport à lui Il y a d'autres personnes aussi Qui Qui Oui Ouais C'est sûr C'est sûr que C'est un peu Un peu bizarre Enfin bon après Voilà Il s'est dit Je vais pas trop en mettre non plus Ça va faire bizarre sinon Voilà Déjà ça fait déjà bizarre Mais bon Le portage de De Ah j'y est arrivé De SSB4 Ce sera plus simple Ne sera pas au lancement Voilà Selon sa source Bon Donc il faut faire Warband Donc sur lui Ce serait bien important Oui voilà Oui C'est ça Il y a encore rien de concret Non c'est sûr La console devrait sortir Avant le 18 mars 2017 Bon bah Vu si elle veut sortir Avant la fin d'année fiscale Ce serait plutôt logique Quelque part Voilà Enfin je pense Après Un jour après mon anniversaire C'est 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 Non mais voilà C'est sûr que S'ils sortent la console Pardon excusez-moi S'ils sortent la console Après le 20 mars Pour faire les comptes Aux Comment dire Aux réunions des investisseurs C'est un peu compliqué Enfin Enfin bon Après pourquoi pas Mais bon Voilà Et ensuite Et ensuite par la suite Donc Nintendo devrait commercialiser Des appareils permettant De gonfler la puissance De la console Et seront disponibles A partir de 150 euros A peu près Donc voilà MDR Donc en gros La NX Ce sera comme les PC C'est à dire que tu pourras Upgrader ta console Avec des appareils A 150 balles Bon Avec l'architecture D'une console Mais ouais Non ça me paraît Sacré vide Ouais C'est un peu compliqué Généralement une console Enfin Contrairement à un PC Où tu peux Bah changer les pièces Voilà Y'a pas de soucis Une console Généralement C'est très 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 carré Quoi Enfin A part si nous font Un 64 ddb Ouais Non mais c'est ça Après le truc C'est qu'ils ont également Déclaré Qu'il y aurait pas Apparemment Même Roger Je crois l'a soutenu Comme quoi Il y aurait pas De x86 Sur le x86 Alors pour ceux Qui connaîtraient pas C'est en gros L'architecture De la console C'est ce qu'il y a Actuellement sur PS4 Sur Xbox One Sur pas mal de PC On va dire Haut de gamme Donc voilà X86 C'est la norme On va dire En termes de D'architecture Voilà C'est ce qu'il y a Un peu partout Et apparemment Nintendo Faudrait leur propre Architecture De A à Z Alors ça Franchement Je demande à voir S'ils font ça Je leur dis bravo Parce que c'est Vraiment pas facile De faire une architecture De A à Z Pour une console Qui plus est Donc Après il faudrait Que ce soit Faudrait que ce soit C'est simple Pour l'idée De l'operture Voilà c'est ça C'est ce qui était revenu Dans une autre rumeur Aussi Comme quoi Les E-Tortier Avaient juste à poser Leur code PS4 Et ça portait sur Enix Ça pourquoi pas Mais après Voilà Il faut Il faut qu'ils aient un truc De malade Pour Pour vraiment Concurrencer La norme actuelle On va dire Donc on a Bon Toutes ces rumeurs Qu'est ce qu'on peut dire Hein Qu'est ce qu'on peut en dire Finalement Et bah comment Papa Il travaille Chez Nintendo Oui Moi aussi Voilà Moi c'est mon arrière 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 Oncle Qui travaille Chez Nintendo France Voilà Et il me dit Tout sur la AX C'est lui Qui a fondé La boîte A l'époque Ah bah oui Vous me souvenez Quand il y a un mot On disait Ah yes Les Tartinburay Ça a bientôt Et fini Ouais Ouais Et bah non Et bah non C'est méchant Ah non On n'en a pas fini Tartinburay C'est sûr On en a encore Pas un moment Alors je regarde Un petit peu le chat Voilà pour réagir Pour vous donner Un peu de plus de contenu Parce que là C'est quand même Assez vite Tout ce qu'on vient de dire Les Tartinburay Dans le stand De Nintendo Sera une belle surprise A l'E3 Il n'y aura pas grand chose Les Tartinburay A l'E3 Pour Nintendo En tout cas Il y aura quoi Peut-être Square Enix S'ils font du Dragon Quest Oulala Le Dragon Quest A l'E3 Oui voilà Oui déjà Je pars vraiment Sur quelque chose de ouf Attention Mais je sais pas Les Tartinburay A l'E3 Pour Nintendo Je sais pas Je sais pas trop D'ailleurs La fin prochaine On parlera Sur Dragon Quest Puisque le 26 Sur le lag anniversaire Ah d'accord Voilà C'est pas refugé Mais c'est bien d'en parler D'accord Bah j'avais même pas Donc le 26 C'est à dire jeudi Il y aura une présentation Pour les 20 ans Dragon C'est ça ? C'est ça Non les 30 ans 30 ans D'accord Très bien Plutôt cool Plutôt cool Alors on nous dit Quoi d'autre Nvidia dans l'histoire Alors Nvidia Bah ça n'a pas été cité Parce que bon Il nous parle bien D'un processeur 8 coeurs ARM Cortex V8 Bon M'y connaissant Pas trop trop Je vais pas trop m'avancer En plus il dit Notre final C'est peut-être A changer Enfin bon Voilà C'est assez drôle Parce que ça a toujours été Hattie qui s'occupait De ça Ouais Nintendo si je vois d'autier J'en ai reçu Quand même sur la Wii Il y a marqué Il y a un petit logo Hattie si je n'ai pas d'autier Oui Oui tout à fait Ouais Oui je crois que Je sais plus Si c'est sur la boîte Oui Mais je me souviens De ce logo Pour la Nintendo Ça reste quand même Assez bon marché Nvidia Alors quand même Un truc C'est plutôt de luxe C'est certain quand même Il y en a pas beaucoup Il y aura le prochain Just Dance Sur Wii Ouais pas Wii U Vous êtes fou C'est sûr Non mais Il y aura sûrement Encore une place Pour les indés Comme ils font à chaque fois Ouais oui Ils sont obligés De faire de l'indé Sinon Oui Il y aura comme il faudra Parler Leur performance de l'O3 Puis qui seront justement Sur le stand de Nintendo Il y aura Zelda Et puis une petite bande chante Je t'ai gouté Ouais ouais C'est ça C'est exactement ça La rume Oui la lumière Du Tegra Tise la NX Pas grave C'est pas le premier A se tromper J'avais vu autre chose Aussi un autre truc La NX avec Android Voilà la NX ou Android Toujours d'actu ou pas Alors non ça c'est plus du tout D'actu Ça a même été démenti Par Nintendo Je crois Officiellement Il y a longtemps D'ailleurs il y a un an ou deux Non officiellement Ils n'ont rien dit Ils n'ont rien dit Non officiellement Bah non officiellement Ils n'ont rien dit Ah ouais Ils sont là ont entendu Un truc Mais bon après C'était pas plutôt Non non Mais après c'est peut-être Rogers qui a démonit ça Oui voilà Mais c'est une source officielle Peut-être que bon Mais voilà c'est ça On considère que elle C'est un peu officielle Mais bon cette rumeur là Ça fait depuis longtemps Qu'on n'a pas entendu parler A mon avis c'est du flanc Ça c'était pas très crédible de base D'ailleurs c'était Je sais pas si c'était Linux ou Android Non c'était Android C'était bien Android Ah non Linux Pour faire avec la Steam Oui voilà C'est ça Voilà Bon bah voilà Une dernière rumeur Pour la NX Bon bah on attend les prochaines Evidemment Avec impatience Lol Et donc Voilà J'ai un souvenir d'une interview Je sais plus De Nipno qui a démenti Android Ah voilà merci J'ai Mookie qui est d'accord avec moi Je vais vous chercher ça Parce qu'il me semble Que je l'ai vu quelque part Je sais plus où Mais il me semble Que je l'ai vu quelque part Cette histoire de Cette histoire Je vais vous rechercher ça Dans un instant Donc voilà Bon Bah voilà Ecoutez ma foi Je crois pas qu'on ait d'autres rumeurs Sur la NX Cette semaine Bon c'est un peu plus mal J'ai envie de dire Mais Mais voilà Hop Ah voilà c'est ça Oui oui je m'en souviens Voilà c'est ça Voilà c'est ça Je suis en train de lire En effet On l'apprend via Une déclaration D'un représentant de Nintendo Des propos relayés Par le Wall Street Journal Il n'y a rien de vrai Dans la rumeur Qui prétendait Que nous prévoyons D'adopter Android Pour la NX Voilà Ça a été donc déclaré Dans le Wall Street Journal C'était le C'était le 2 juin 2015 Voilà Voilà au moins Voilà Tout à fait Voilà donc ils avaient bien démenti Officiellement Via un représentant Voilà Genre le mec qui passait Dans les couloirs de Nintendo Il s'est dit Va démentir ça Parce que ça peut Ça peut être chiant Voilà Mais ça trouve Ils ont dit menti Pour Non mais c'est la première fois Qui démentit Qui démente un truc Hein 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 Non 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 Ça leur arrive Ouais C'est comme Ubisoft Et BEG Attention BGE Oui BGE Pardon BGE2 Ouais On fait gaffe à ça Ubisoft On a retenu Hein L'exclu On retire On retire Bref Donc voilà Voilà donc pour la tartine beurrée De la NX Mais on va continuer la tartine beurrée Avec d'autres rumeurs Qui sont A 99,9% vraies Parce qu'on va parler De Resident Evil 7 On va parler de Bon On va parler de Ce massacre Voilà ce massacre Je vous ai fait le pire truc Voilà C'est Game Mookie Ah d'accord Game Mookie D'accord Ok Donc on va parler On va parler de Resident Evil 7 Resident Evil 7 Donc Qui normalement devrait être officialisé A le 3 2016 C'est donc le docteur Serkan Toto Qu'il a déclaré sur son compte Twitter hier Alors attendez ça va un peu trop vite là Tac Voilà Qu'il a déclaré sur son compte Twitter C'est pas une surprise C'est pas trop une surprise Voilà Parce que bon Pour revenir juste sur Serkan Toto Il avait dit il y a quelques mois Comme quoi C'était le premier à dire Que SSB4 Serait sur NX Et ce serait porté par Namco Bandai Et donc Aujourd'hui Donc il nous révèle que RO7 est bien sûr en développement Et sera dévoilé Pardon A l'E3 2016 Sûrement sur la scène de Microsoft Comme ça a été fait sur RO6 Après peut-être que Peut-être que Sony aura une exclue Mais au vu du B2 Street Fighter V Je sais pas trop Voilà à voir Mais bon Voilà Donc voilà C'est pas une grosse surprise Parce que la semaine dernière Lors de la réunion des investisseurs L'éditeur donc avait déclaré Qu'il souhaitait vendre 4 millions D'un jeu Qui n'était pas encore annoncé On pense fortement Que c'est celui-ci On pense pas que ce sera Street Fighter VI Déjà qu'il arrive pas A faire 1 million Voilà Donc ce serait déjà Un miracle s'il fait 4 millions Mais voilà Donc de plus Resident Evil 7 Sera un jeu Revenant aux sources Du succès de la série A savoir L'horreur Parce que oui Je vous l'assure Je vous l'assure Resident Evil C'était à la base Un jeu d'horreur Ouais Ouais Au début des années 2000 Voilà Fin 90 Début 2000 C'était un jeu horrifique Mais après Capcom a décidé De le transformer en série Blockbusters Accumulant bien sûr La surenchère Bien sûr on est sept Resident Evil Revelations 3DS Que Capcom a préféré oublier Vu qu'il en a même pas parlé Dans sa récente interview Puisque c'était le créateur De Resident Evil Revelations Qui a dit que Révélation 2 Ayant bien fonctionné Sur console Et sur Steam Il souhaitait faire Un troisième opus Sans mentionner Révélation sur 3DS Qui a quand même Largement contribué Au succès de C'est spin-off On peut dire Je sais pas Spin-off De la série À pas en dire Comment on va dire Et Ouais c'est du spin-off Ouais c'est du spin-off Ouais voilà Donc bon Bah voilà Ecoutez Resident Evil 7 Alors J'ai envie de dire Moi si ça revient à l'horreur Je suis ultra content Enfin Voilà Je veux dire Là ça serait bon copont Perso Après bon à voir Faut quand même Qu'il Reconquérir le cœur des joueurs Je pense Il y a encore Il y a un petit peu de boulot Parce qu'après le meurtre Hero 6 Il y a du boulot Spy Tu veux t'exprimer Rifle Go Je sais pas Bon bah déjà Le fait qu'il soit Le 3 C'est totalement une surprise Puisque Capcom M'avait dit que Ce serait une année Chargée en Biohazard Ouais Tout à fait C'est l'anniversaire Oui les 20 ans Je crois Les 20 ans Et Ça m'étonne pas Après bon Le bullshit Retour en source Tout ça Ils avaient fait le même coup Avec Grand Evil 6 Finalement On a vu ce que ça a donné Oui Du coup J'attends de voir Si c'est du pipeau Si c'est vrai Mais non Ouais à voir Grand Evil C'est encore une série Une série qui se cherche actuellement La de la nouvelle Avec Revelation Avec l'espèce de Shooter TPF Coopératif Qui font Avec Un peu Remake Les remakes De Grand Evil 2 Qui en préparation Enfin voilà Il y a De plein de choses Et j'espère que ça va J'espère qu'ils vont aller Dans la bonne direction Et voilà Simplement J'espère aussi Ouais Parce que c'est vrai Qu'il y a du potentiel Sur cette licence Et c'est dommage Que Capcom Je trouve La bousille Avec des titres Comme RO5 Ou RO6 Qui ont Pas traité C'était C'était aussi Le mouvement De l'époque De la vie Du 360 PS3 C'est que Garzaffor a tellement Marché Ouais Oui c'est ça Ouais Ça a fait un danger Ouais Parce que bon Ça a été des gros succès Commerciaux RO5 et 6 Donc bon Pas critique Mais bon Commercialement C'est vrai que c'était Des bombes Pas possibles Riffelgot Pour un part Moi j'attends Pas vraiment grand chose De ce hypothétique Resident Evil 7 Pour les raisons Dont on a parlé RO6 Qui est un peu moisi Le fait que Capcom Se cherche pas mal Avec Entre révélations Et leur espèce De multi Bizarre Bon On sait pas trop Où est-ce qu'ils vont aller Donc moi J'attends De voir Qu'est-ce que ce sera Mais Je suis pas vraiment Impatient Ouais Voilà Bah moi Je suis curieux On va dire Voilà J'attends de voir Ce qu'ils vont faire Alors après D'après donc justement Juste Serkan Toto L'un des réalisateurs Donc de Resident Evil 7 Serait Celui qui était Sur le projet PT Qui était Avant chez Kojima Productions Qui était Non seulement Sur le projet PT Et sur MGS 5 Et donc Certains Certains s'accordent à dire Que On va dire Il y aura Un esprit pété Dans Resident Evil 7 Petit Je sais pas comment dire C'était Play Sauf c'était Playable Le teaser Mais bon Petit quoi Mais voilà C'est intéressant Et puis d'un côté Ça expliquerait Tout le temps Camille et recettes A venir Puis R6 C'est déjà sorti Il y a Cinq ans Oui 2010 je crois 2011 Ça expliquerait Ça expliquerait Notamment le retard Qu'a pris le jeu A se dévoiler Ouais ouais Voilà Et puis Bon Voilà Ça leur a laissé Le temps De développer le jeu Alors après J'espère qu'en termes De communication Ils feront mieux Quand même Que R6 Parce que mettre Une démo Dans un jeu Dont on sait Qu'il ne va pas se vendre Qui s'appelle Dragon's Dogma Et mettre une démo En plus Bien pourri Voilà Donc Voilà Oui enfin C'est pas les seuls A faire ça Oui Non Final Fantasy De la FF15 Evidemment Bon Bon allez Parce que bon On aime bien Resident Evil Oui vas-y Vas-y De quoi pardon J'ai pas entendu Dragon's Dogma Est un bon jeu Ah oui d'accord Oui 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 Voilà Mais je veux dire C'est la technique Qui est un peu Un peu putassière Quoi Voilà Qui est pas très très Qui est pas très très Charlie Qu'on peut dire Voilà Bon Ça fait En bail Ça existe Sur une méthode Avec Metal Gear Solid 1 Il y avait une démo De Silent Hill dedans Oui voilà Après C'est surtout pas promouvoir Ça remonte depuis la PS1 Pour promouvoir De nouvelles idées Sans en général Oui tout à fait Donc voilà Alors juste pour rigoler Un petit peu J'ai envie de vous passer Un extrait d'une vidéo De Hooper Sur Resident Evil 6 Voilà Ça passe comme ça Voilà Je vous mets le son Sur le Skype Parce que je sais que vous Enfin si en tout cas Vous connaissez le Hooper Vous savez Qu'on l'aime beaucoup Notamment avec Kifal God Donc je veux mettre le son Sur Discord Voilà 3, 2, 1 C'est parti Tac Et je vous le mets Également pour vous Et c'est parti Pour admirer ça Ça c'était dans la démo De Resident Evil 6 Je comprends Je comprends Je comprends Attendez mais même dans GoldenEyes C'était plus évolué quoi Dans GoldenEyes en 96 Sur la Nintendo 64 Une cartouche qui faisait 15 MO 15 MO Il n'y a même pas eu d'impact Bon Merci Hooper Pour ce grand moment Mais la review de R6 Elle est énorme Dès le début Il te fait un montage Oui oui Où il te montre Plein de séquences A la con du jeu Et il te met L'audio de film Donc tu vois T'as les dents de la mer T'as Rage Racer Parce que t'as des jeux aussi C'est n'importe quoi Et tu constates A quel point le jeu C'est abusé C'est de la merde Et puis il troll à mort Le scénario aussi Si tu peux Une petite vidéo d'une minute Sur R6 Qui est excellente Si tu peux Ouais pourquoi pas Ça dure une minute Ouais Elle est gottière celle-là C'est une des plus connues Ça va peut-être faire planter le live Mais allez Je prends le risque On est des gros foufous Allez Ah oui oui Je la connais Je la connais celle-là Je vais vous mettre le son Sur le Discord aussi Tac Voilà on va mettre un grand écran Bon c'est un peu C'est à l'arrache Complètement à l'arrache Mais c'est pas grave C'est pour le bonheur Allez C'est parti Y'a la one again C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Mais je l'avais vu Mais je l'avais vu Mais il y a longtemps Et peut-être que j'avais pas Les bonnes traductions Donc ça me plaisait pas Plus que ça Mais ouais C'est pas mal J'avoue que là C'est plutôt drôle Je reconnais que C'est bien trouvé Mais ouais Tu nous dis Tu nous dis Le logo c'est un logo C'est un logo c'est un Un enfer Qui c'était une pipe Oh non Alors j'ai hésité à mettre le logo Vraiment aujourd'hui Mais je me suis retenu Le vrai logo C'est à dire vraiment L'image Si tu veux Mais dis nous quand même On va rester soft Mais voilà D'ailleurs il y a quelqu'un Sur hopper.fr Qui a fait la version Avec le logo Hero 7 Ce serait justement Une girafe Mais qui prend Par derrière Voilà Bon je fais pas de dessin Mais voilà Ça fait un 7 quoi Voilà Voilà Bon je pense que vous avez compris Voilà Bon on termine les news Je vais y arriver On va reprendre un petit peu On va terminer les news Avec un petit Un tout tout petit crash test Concernant Fire Emblem Fates Qui est donc sorti Aujourd'hui Sur Nintendo 3DS Et on va revenir Sur quelques reviews Qu'il y a eu sur Notamment en France Parce que bon Là déjà vous envoyez Des reviews Voilà Il y a que note Sur le trailer De Nintendo Mais voilà Donc pour savoir Gamecult Gamecult pardon A mis 8 sur 10 IGN a donné 9 ennemis sur 10 IGN France Je le précise 9 ennemis sur 10 Bon bah Qu'est ce qui nous a empêché De mettre 10 sur 10 J'ai envie de dire A ce stade là JVC a également On a mis 19 sur 20 Alors ça dépend Des scénarios C'est à dire Qu'entre scénarios Je crois que c'était Entre conquête Et héritage Peut-être Héritage On a mis la même note Deux Non il y a eu Une note 18 et un 19 Mais je ne sais plus Lesquelles c'était Enfin bon Il y a eu un 18 et un 19 Sur les scénarios Va vérifier Spyway Dis nous Mais il y a eu Des notes différentes Puis sur Nintendo Nos petits copains De là-bas On a mis 18 sur 20 Au jeu Par contre c'est toutes Versions confondues Oui JVC tout à fait Jeuevideo.com Et enfin Game Rankings A donné Donc ça fait une moyenne Sur tous les médias Anglophones Notamment 85% Voilà Pour une compilation De grand titan Non non c'est De 18 au 2 Ah bon J'ai rêvé Alors non J'ai vu 19 Non ça doit être La note des viewers Alors peut-être Oui Riffal Mais en effet J'ai vu Alors là par contre C'est un 19 pour révélation Ah voilà C'est ça Mais c'est le troisième Ça Révélation Oui d'accord Mais en effet J'ai vu J'ai vu certains sites Qui mettaient une note Différente A Oshido Et à Nord Donc Oshido C'est Je sais plus C'est quoi Ouais bah voilà Nord c'est conquête Et Oshido C'est l'autre Enfin bref Oshido C'est le plan Oshido C'est héritage Et l'autre C'est conquête Ouais voilà Bon moi je dis Oshido et Nord C'est plus chier Mais Mais ouais Certains sites Qui ont mis des notes Différentes Et en général Nord est plus apprécié Pourquoi Parce que Nord Certes Il est un peu plus difficile Mais Apparemment Il est plus varié Dans les missions Les objectifs de mission Sont plus intéressants A faire Des choses comme ça Le level design Est meilleur aussi Pour les missions C'est bien possible En tout cas Dans le chat N'hésitez pas Nous dire ce que vous pensez Quelle version vous avez choisi Oui Quelle version vous avez choisi Parce que c'est vrai Qu'il y a trois versions Différentes Donc voilà Vous Enfin si vous y avez joué Un tout petit peu Rifle God Spy Qu'est-ce que vous en avez pensé Du début en tout cas Oui tout à fait J'ai fait les trois premiers chapitres Alors moi J'ai la version collector Donc une seule cartouche Pour les trois jeux Bon bah Pour le moment Je peux pas vraiment dire Grand chose Vu que j'ai à peine commencé Bah c'est En tout cas C'est très cool Alors par contre Quand tu as la version collector Quand tu démarres le jeu Tu choisis pas Entre Hoshido Ou Noir Parce qu'en fait Tu commences le jeu Et vu que tu as une partie commune Dans tous les cas Entre les deux jeux Tu Tu commences Et à mon avis J'y suis pas encore Mais à mon avis Tu fais le choix Entre Tel ou tel royaume C'est bonsoir Le Nintendo talk show Bon ok Je voulais te présenter Attendre que Voilà Bonsoir Eclectique Comment vas-tu Elle est en retard Elle a échappé Al-Qaïdaï Au chinois du FBI Et elle est là avec vous Super Et la Team Rocket aussi La Team Rocket aussi Non non ça c'est bon C'est des potes à moi On était ensemble au collège D'accord très bien D'accord bon Excusez moi Je suis complètement à côté De mes pompes Je sors de 12h30 de trajet Oui non mais On peut te comprendre Le fun Le fun Ouais le fun Tu sens que ta journée A été remplie là C'est Voilà Ah bah ça c'est sûr C'est sûr Les 3 heures de batterie Les 3 heures de batterie La 3D Si n'ont pas fait On dit y passer C'est sûr Il n'y avait plus rien Voilà donc Oui Rifalgot Donc sinon Ouais Pour ce qu'on disait Je lis le chat Gameookie Qui a trouvé la bonne strat Puisque lui Il a pris conquête Et du coup Bah il y a son frère Qui a l'autre version Donc c'est malin Alors je lis Madjules2 Qui lui aura L'édition limitée Et elle n'arrivera Que le 3 juin Alors question Est-ce que Est-ce que tu l'as commandé A la Fnac Parce que j'ai un ami Audi Qui lui aussi Ça lui arrive la même chose On lui a informé Que ça arrivera Seulement début juin La version Ouais ça dépend Où est-ce que vous voulez Db a pris la collector Aussi En même temps Les stocks sont tellement limités Au vu de la demande Oui oui C'est pas trop débil Ouais c'est Ouais j'avais lu Qu'il y a 7 exemplaires Pour toute la France Tu veux un micro-manual Il n'y a même pas dispo C'est genre tu veux la précommander Oui c'est précommande ou rien Non mais moi j'ai pu la voir Hier La collector Et le vendeur Il m'a vraiment Vous avez vraiment eu la chance De la commander chez nous Et tout parce qu'il y en a vraiment Il y a vraiment que dalle Oui en termes de stock Ils ont fait vraiment Le million syndical Je trouve ça vraiment Vraiment pas bien Parce que Ils ont Enfin je veux dire Nintendo Mais une énorme hype Autour du jeu Et puis Fire Emblem C'est une licence Qui commence vraiment A avoir énormément De notoriété Et niveau stock Sur les collecteurs Ils n'ont pas franchement Été très généreux Je trouve 5 000 t'as dit D'autant plus Que pour une fois C'est T'as dit 5 000 C'est ça Spy 5 000 Sur toute la France Non c'est moi Qui disait 7 000 7 000 7 000 Et mon revendeur M'a confirmé ce chiffre D'accord C'est hallucinant J'ai commandé sur Auchan Et toi t'as dit Fnac Riffal Ah sur Auchan Ouais Audi lui Il avait précommandé La Fnac Et il n'aura qu'enjoindre D'accord ok Bon bah voilà Il va falloir prendre son mal En patience Pour les fans de FN Mais ouais D'autant plus D'autant plus Que cette collector En plus C'est vraiment super intéressant Parce que Bah La collector Tu as Les deux jeux Plus le DLC Du coup ça te revient moins cher Parce que Si tu prends les deux jeux Plus le DLC Deux fois 40 Plus 20 Ça te revient à 100 balles Ah oui c'est ça Et moi la collector Chez un revendeur spécialisé Je l'ai eu à 85 euros Ah oui donc ça va Je vois que t'es gagnant quoi Oui complètement Bah c'est sûr que c'est pas trop trop mal C'est clair Donc voilà Pour le crash test Écoutez Voilà Écoutez On a rien d'autre à rajouter Donc des très très bonnes notes Pour Fireman Fates C'est des notes en adéquation totale Avec ce qu'il y avait eu Lors de la sortie US Parce que oui Parce que Nintendo Dans un outil d'équité Ils ont d'abord sorti Bravier seconde en Europe Pour nous Et après ils sortaient Fireman Fates Ils ont fait l'inverse Aux Etats-Unis C'est la même technique Que pour les Kirby Enfin avant Parce que bon là Kirby est régionalisé Pour les deux A la même date d'ailleurs Mais c'est vrai qu'avant Bah l'année dernière par contre On a eu Kirby Ah non On a eu Kirby Le pinceau d'arc-en-ciel En dernier Après l'US Mais on a eu Yoshi en premier Alors que Les Etats-Unis Ont eu Yoshi à Noël Du coup ils ont quand même eu Un gros jeu pour Noël Je trouve Yoshi Enfin c'est pas un gros gros jeu Mais Voilà Enfin nous on a eu Amus au festival quoi Et c'est tout Enfin bon C'est pas pareil Mais nous on a eu Délissor de l'envoie Ah bah ouais C'est vrai que Attention Attention hein C'est sûr que ça donne Très envie de De l'acheter Donc voilà Et bah écoutez Est-ce que tu as pu récupérer Le conducteur éclectique Ah non Tu l'as pas eu Non Tu l'as pas eu Et bah c'est pas grave Je te le donne sur Sur voilà Sur voilà Je t'ai envoyé un message Justement à ce sujet J'ai vu Je regarde Voilà Je pose la question Mais je le vois Voilà Tac Il est envoyé Donc voilà Donc écoutez les amis On passe tout de suite Au news à la con Les news à la con On en a quelques yeux On en a plus que les news En tout cas Et on commence tout de suite Avec Ray Falgat Eh oui Alors Pokémon Soleil et lune Nous ont De nouvelles informations Le 2 juin apparemment Enfin pas apparemment Vu que c'était confirmé Par Par Les comptes Twitter officiels De Pokémon compagnie Alors On peut s'attendre A des infos Pas super importantes Sans doute Le nom des légendaires Leur type Quelque chose comme ça Sinon On a également En confirmation Que Que l'île De Alola L'archipel Donc ce sera bien Une archipel Qui sera composée De plusieurs îles Ce qui est logique Car Cette région Se réfère à Hawaï Qui est également Une archipel Composée de plusieurs îles Bon Ouais tout à fait Donc voilà Fallait s'y attendre C'est sûr que C'est sûr qu'il fallait S'y attendre Voilà Tu lis la blague Ou je la fais Enfin maintenant J'ai dit que c'était une blague C'est vrai que Quoi la blague ? Non c'est pas Je vais la faire C'est vrai quand même En même temps Bon bah S'ils s'inspirent D'Hawaï Bon voilà Si on parcourt pas Plusieurs îles Ce serait comme S'inspirer de la France Et faire que la moitié Du territoire Bon c'est pas du tout Ce qu'ils ont fait Dans XY Non pas du tout Mais Voilà Bon c'est vrai que De toute façon Modéliser toute la France Ça pourrait être chaud quand même Enfin voilà Au niveau de la taille De la masse Ripe Pokémon Z Evidemment Oui évidemment RIP 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 Je suis d'accord sur un truc C'est que la musique Oh oui tout match water Je veux moi La musique elle te fait Complètement passer le surf Mais c'est vrai que c'était Très très long Dans Ruby Saphir C'était ultra long Bah non Suis quand même Bah non Oh c'est relou Franchement c'était relou Ah j'adore me taper les taux de cool Pendant une demi-heure Bah bah c'est déjà mieux Que des Nosferati Dans les grottes Ouais mais tu vois Dans les grottes tu peux te relouer En tout cas voilà Moi j'ai juste à dire un truc C'est que par rapport à la semaine dernière J'ai changé d'avis J'aime les trois légendaires Voilà Même l'Otari Voilà j'aime les trois Voilà Je veux les trois peluches Les trois légendaires ? Non les trois Les trois légendaires ? Mais j'aime bien l'Otaki Mais oui l'Otaki Il est super cool Tout le monde le déteste Mais je veux pas moi Je le trouve super cool Mais moi je le trouve trop mignon Mais oui Enfin il est obligé Merci Magusounet Parce que moi aussi C'est ce que je disais L'autre fois Arifal je disais Faut absolument qu'ils fassent Les trois starters en plus Parce que je les veux les trois Alors moi Moi je veux Les trois Je voulais leur faire des câlins Et puis des gênés Et puis Mais c'est sûr Enfin les trois sont ultra mignons Et moi je prie juste Pour qu'on puisse faire Trois parties différentes Dans le jeu Voilà Juste pour avoir Une partie Pour chaque Pokémon Ça n'arrivera jamais Mais bon après Par les échanges Tu peux les récupérer Ouais c'est vrai C'est vrai Evidemment 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 On a des bails On est sûr On a des contacts Attendez Vous avez vu On se fait striker Les émissions On a signé des papiers Pour qu'on se lève Ouais On dira plus de mal de Pokémon Maintenant Voilà On est gentil hein Pokémon On vous aime bien Voilà J'ai joué à tous les épisodes Bon sur ceux qui sont pas bons Mais j'irai pas lesquels Mais voilà Du coup Vifolgole Tu nous fais la deuxième news Je suis méchant Je suis méchant Euh Oui Alors Encore du Pokémon Puisqu'il s'agit de Pokémon Go Un formidable jeu de Niantic Euh C'est une bêta Qui va arriver Cette fois-ci aux Etats-Unis Euh Alors Pour ce faire Il faut Il faut remplir un formulaire Sur un site internet Qui évidemment Vous ne pouvez pas accéder Si vous n'êtes pas américain Donc Après le Japon Et L'Australie C'est au tour des Etats-Unis Et à quand l'Europe évidemment Parce que nous on attend toujours Enfin moi personnellement j'attends pas Mais bon personne moi ouais Bon après si vous savez trafiquer votre proxy Vous pouvez tout à fait accéder au site américain Et faire croire que Oui Evidemment Il y a des stratégies On dit pas hein C'est sûr Il y a toujours des bons petits moyens Mais voilà Juste pour revenir ce Pokémon soleil et lune J'avais vu un tweet Assez Assez rigolatique Je tiens à dire Voilà J'invente des mots c'est riguel Mais voilà Assez rigolatique Droulatique Tout à fait Et qui disait C'est dingue En un mois On aura eu plus On aura eu plus d'infos sur Pokémon lune et soleil Qu'avec Zelda en 3 ans Voilà Non Non il en faut rire là Oui C'est quoi le rapport ? C'est pas étonnant Voilà C'est juste qu'on a plus d'infos sur Pokémon en 2 mois En 1 mois Qu'avec Zelda en 3 ans Voilà En le temps les Pokémons sont toujours rires Oui enfin En le temps Pokémon il va pas être repoussé Non Oui non Voilà C'est toujours annoncé un an la même année quoi Un an avance en général Oui voilà C'est 6 mois l'avance Et puis Et puis basta Voilà en tout cas pour Pour les Pokémon qui vont sortir Mais On va revenir sur un Pokémon qui est déjà sorti avec Eclectic Bah oui hein Puis c'est jamais 203 Donc vous en faites pas du Pokémon On va en bouffer Donc là l'info insolite de la semaine C'est que Pokken Tournament a dépassé les ventes PS4 de l'exclusive Street Fighter 5 Dans sa version physique On savait que le titre de Capcom avait des difficultés à se vendre Mais à ce point le même Project 05 paraître un carton commercial à côté Hum Ca c'est sûr hein Non mais voilà ouais Ben voilà C'est C'est Voilà c'est NPD qui l'a déclaré Les ventes de Pokken Tournament ont dépassé ce Street Fighter 5 Voilà Euh C'est Je pense Je pense Je pense que c'est pas le total Parce qu'il faut pas les PS4 qui sont sur PC aussi Oui voilà Ah non Il parle bien justement de vente PS4 en physique Voilà Vente PS4 en physique Après voilà Parce que par PS3 c'est pas négligeable du tout Mais hélas Les chiffres sur Steam sont Ouais Ils connaissent très peu dessus Valve Donc euh Voilà Bon je pense que au total Pokken a pas dû dépasser Street 5 Mais c'est vrai que Mais euh Mais c'est vrai que ça c'est Street 5 vraiment Ca voit du tout l'effet de Street 4 quoi Ah non non Là c'est C'est le gros gros bide pour Capcom C'est l'un des plus gros échecs je pense qu'ils ont sué ces dernières années Euh Commercialement je parle hein Bien sûr après critique J'ai pas eu trop de retour sur Street Fighter 5 Mais au vu de la politique de sortie avec eux Il est très très bon Street 5 Ah mais j'entends pas oui Effectivement même si dans le contenu enfin Après ils avaient ils avaient une bonne idée de base c'était de mettre du C'est de faire pérenniser le jeu et d'avoir un jeu qui soit entretenu Un peu la Splatoon en fait Voilà Oui voilà Ce que hélas ça a pas pris parce que la communication était très mauvaise Et euh Du coup autant dire que genre de Street 5 C'est un jeu qui est bien meilleur que Street 4 au niveau de Au niveau des combats dans le gameplay c'est bien plus peaufiné C'est bien plus Il y a bien plus de possibilités Mais c'est clair que pour un jeu qui voulait vraiment se vendre à essayer d'être accessible C'est pas du tout la bonne stratégie qu'ils employaient Et du coup pas un jeu qui voulait hélas tenir sur la durée Je pense qu'on va vite avoir un Super Street 5 Ouais c'est possible Mais bon voilà mais c'est un très très bon jeu et c'est dommage J'espère que peut-être qu'il va décoller sur la durée mais je pense pas Ouais ça va être difficile Après voilà ça reste toujours un pur bonheur de regarder les matchs pro C'est toujours autant la bonne ambiance Un peu Red Bull Comité c'était vraiment trop fun Non mais c'est sûr voilà Hâte de voir Levo d'ailleurs cet été Ouais ouais ça va être sympa L'Evo cet été avec notamment Pokken Tournament Il y aura Pokken Tournament à l'Evo Oui oui c'est ça Après à noter que le succès de Pokken est surtout très... C'est surtout très les Etats-Unis si j'ai pas dit Oui oui Ouais parce que chez nous enfin on a peu de chiffres Mais je pense pas qu'il y ait eu un gros succès Donc peut-être que le jeu va faire une place sport non négligeable aux Etats-Unis ça se trouve Après l'Europe franchement je pense pas Mais euh... En temps dans l'Evo quoi C'est ça, c'est ce que nous dit Math Voilà les matchs de Splatoon étaient gratuites Et puis surtout il y avait une meilleure communication Euh... voilà Dragon Book nous dit C'est une synergie que j'ai dans Pokémon 7 Bah les matchs de Street Fighter V Sont gratos mais En fait ils ont changé à la base Ils voulaient mettre les personnages pour une durée limitée Finalement ils ont dit fuck it Vu que le jeu bide bah du coup on va filer tous les parcelles à la pose D'accord ok Bon bah tant mieux hein Enfin j'ai envie de dire au vu de la circonstance tant mieux oui Ouais bah c'est... Oui c'est ça mais hein En fait t'as un système de mode et match Sur leur stratégie ils savent pas du tout quoi faire Et ils s'attendent à moi à ce que je marche et en l'occurrence ça peut être plus enchant Donc euh... bah voilà Pokken Tournament qui a un plus gros succès sur console en tout cas Que Street Fighter V Spike tu enchaînes donc ? Euh... oui donc Et bien euh... Monster Hunter continue euh... D'être un grand succès mais également d'être euh... Le cimetière officiel des licences de Capcom Ouais Voilà c'est un magnifique cimetière sur lequel repose Okami Euh... JVM Cry Et puis il y a plein de bonnes choses et donc et bien c'est Ghost and Goblin qui vient se rajouter à la salle Puisque et bien vous pourrez jouer avec un costume d'Arthur Donc de la série de Ghost and Ghost Et slash Ghost and Goblin Voilà pour votre... pour votre féline Puisque je rappelle dans Monster Hunter Generation on pourra jouer avec des féline à la place du juin Vous pourrez vous habiller avec le costume d'Arthur Voilà il y aura aussi une petite musique Si j'ai compris il y aura une musique remixée du thème de... Ghost and Goblins Ouais voilà Donc voilà bah... D'ailleurs, on parie combien qu'il y aura du Megaman bientôt dans Monster Hunter ? C'est déjà le cas, je crois. Dans Hunters, oui, dans le 4, mais dans Hunters, il n'y en a pas encore. Ah, c'est déjà le cas. Ouais, il faut que j'aille en voir, mais bon, ça aura le droit. De toute façon, il y a déjà une famille de danser aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore comme licence que doit tuer Capcom ? Je crois qu'ils ont fait le tour, ils commencent à faire le tour, là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y aura Street Fighter. Ouais, bah ouais, éventuellement. T'imagines un costume de Ryu dans Monster Hunter ? Street 5, même si c'est un gros fan, ça a quand même un succès toujours aussi important pour l'e-sport. Ils sont toujours tombés là-dedans. Oui, voilà, c'est sûr. C'est clair. Puis après, Capcom arrive à se rattraper avec des choses. Donc voilà, on va quand ils vont. Je ne sais pas trop avec quoi ils se rattrapent aujourd'hui, Capcom. Ils essayent de relancer un Hountable et puis c'est vraiment une boîte qui est en train de se rechercher. Et si jamais Monster Hunter commence à décler d'un jour, ils vont vraiment être dans la merde. Ouais, ouais, c'est sûr. Parce que c'est la dernière licence qui marche très très bien, surtout au Japon. Parce que ça se vend à 2 millions d'exemplaires à chaque jeu. Même là, celui-ci, c'était Cross, le Monster Hunter Cross, c'est très très bien vendu. Je crois à plus d'un million d'exemplaires dès sa sortie. Enfin, c'était un truc de fou encore une fois. On nous dit Beautiful Joe. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'il pourrait massacrer aussi cette série. Donc voilà, c'est vrai qu'il en reste encore ça. Beautiful Joe. C'est bien ça ? Beautiful ? View... Ouais, c'est Beautiful Joe. Beautiful Joe. Joe ? Je ne sais pas, j'avais l'impression que tu disais Beautiful Joe. Ah ! Ouais, Beautiful Joe. Donc voilà. Allez, c'est à moi. Donc les réponses. On va parler un petit peu de Mitomo, bien sûr, le GOTY 2016, comme on le sait. Et donc, les réponses que vous donnez dans Mitomo resteront dans Mitomo. En effet, Big N l'a confirmé dans un petit communiqué. La firme n'exploitera pas les réponses que reçoit son psychologue pour joueur frustré à des fins lucratives. Au passage, l'application a dépassé les 5 millions de téléchargements sur Android. Donc voilà, Nintendo ne revendra pas vos précieuses confidences à Mitomo ou vos réponses. Il ne les divulguera pas sur les réseaux sociaux, pour des campagnes publicitaires, ni rien. Voilà. Donc ça instaura sur les serveurs, apparemment. Brief à Louis ? C'est vrai que ça me surprend un petit peu, mais je pense quand même qu'il y a des études de marché qui sont faites là-dessus. Même si ça reste que chez Nintendo, je pense que c'est quand même utilisé. Sûrement en interne. Après, ils veulent rassurer les joueurs sur le fait que ce n'est pas revendu. C'est surtout ça. Après, ils peuvent faire très bien des études de marché dessus. C'est dommage parce que franchement, ils pourraient se faire de la thune avec mes réponses. Avec tout le monde, je pense. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a pas mal de bouts à se faire. Mais bon. Tant mieux. Oui. Tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que bon. C'est vrai que certains utilisateurs de Mythomon ont tendance peut-être pas à se confier. Parce qu'on se confie quand même à une intelligence artificielle. Mais voilà. Peut-être que certains prennent nos mots l'application. Tu fais comment ce n'est pas d'amis ? Oui, voilà. C'est surtout pas esthétiquement, c'est un autre mot. Je ne sais plus. Éthiquement, c'est plus propre. Là, tu nous as fait ton perceval quoi. C'est péremptoire. C'est péremptoire. Je ne connais pas ce mot-là. C'est pas faux. Non mais voilà, il y a un autre mot qui nous dit et il n'y a pas l'air d'avoir de censure. Ouais, c'est vrai que dans le Mythomon, il n'y a pas de censure. On peut dire n'importe quoi. Enfin bon, je n'irai pas dans les exemples. Mais vraiment, c'est vrai qu'on peut s'exprimer librement. Alors moi, je peux aller dans les exemples. Parce que Mythomon m'a demandé qui serait selon moi la future plus grande humoriste féminine en France. J'ai répondu Marine Le Pen. C'est passé crème. Putain. Oh mon dieu. D'accord. Il y a des sous-nets. Très bien. Oui, c'est donc Spike qui va enchaîner avec ceci pour courage. Voilà. Bon, on retourne sur du Capcom du coup. Bon ben, la semaine dernière avait donc été annoncé comme quoi. Elle s'attendait 6. Spirit of Justice arriverait vers le mois de septembre chez nous. Donc encore une fois en démat anglais comme S5. Donc c'est une bonne nouvelle. Mais on verra également d'apprendre si pour le lancement japonais, c'est-à-dire le 12 juillet. Donc il y aura un DLC qui sera gratuit temporairement du 30 au 20 juillet. Et dans ce DLC, du coup, on reviendra sur Miles Edgeworth. Si je ne me trompe pas du tout, c'est Hunter dans la version française. Oui, c'est ça, oui. Malcenter, oui, c'est ça. Lors d'un procès face à Larry, je n'ai pas de doute si c'est. Moi non plus. C'est Phoenix Wright. Bon, ben voilà, c'est cool. Après, j'espère que ce n'est pas le seul moment. On verra Hunter dans le jeu, en DLC parce que c'est vraiment parce que je le récite beaucoup. On verra aussi dans le jeu de base. Bon, voilà, c'est cool que ce soit gratuit. Après, temporairement, bon, c'est un peu dommage pour que ce soit tout le temps. Mais bon, j'espère qu'il sera aussi gratuit temporairement après sortir en Europe, c'est DLC. Il y avait déjà un DLC pour le cinquième, donc je ne sais pas si étonnant que ça. Voilà, et puis surtout qu'il est gratuit, bon, c'est une période limitée parce qu'après, il sera certainement payant. Bon, je pense qu'il ne sera peut-être pas 15 ou 20 balles, mais voilà, il sera payant après donc la période d'essai, on va dire. C'est pour les premiers acheteurs, on va dire, du jeu, pour inciter les gens à l'acheter, évidemment. Donc voilà, écoutez, bonne nouvelle pour les fans de Phoenix Wright. Et puis, on termine les news à la con avec une dernière news qui concerne Yooka Laili qui va donc sortir normalement à la fin de l'année. Et donc aujourd'hui, on a quelques nouvelles de la part de ce fameux projet Kickstarter qui a été financé en moins de 45 minutes. Ça a été l'un des records, si on ne compte pas bien sûr Shenmue 3 qui a fait exploser les serveurs de Kickstarter suite à l'affluence. Mais voilà, c'était un record en tout cas pour Yooka Laili qui s'était financé en 45 minutes. Et aujourd'hui, on apprend de nouvelles choses de la part de Playtronics qui est donc le développeur du jeu. Donc il y a eu deux nouvelles illustrations que je vais vous... Enfin, il y en a eu pas tellement... Enfin, j'ai réussi à en trouver six, personnellement, en parcourant un peu le net. Mais voilà, il y a les deux qui sont sortis. Donc il y a celle-ci et il y a la suivante normalement qui ont été dévoilées par Playtronics. Et ensuite, sur le web, on a pu en trouver des supplémentaires. Et surtout, il y a un nouveau logo que je vous mettrai après les illustrations. Le studio, en tout cas, ne se dit pas encore prêt à montrer une version finale du jeu, ni à communiquer une date de sortie. Mais assure qu'ils sont proches du résultat final et assure la sortie pour la fin de l'année. A noter qu'à la fin du mois, donc normalement le 26 mai, il y aura de nouvelles illustrations dans le magazine... Un magazine ? Je crois que c'est Edge, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est Edge. Dans le magazine Edge, il y aura de nouvelles illustrations normalement. Et puis, surtout, il y aura un trailer lors de l'E3 sur la chaîne YouTube de Playtronics. Donc voilà, une bonne nouvelle, en tout cas, pour ceux qui ont baqué... Qui ont baqué, pardon, Yookaileli. A noter, justement, que ceux qui ont baqué vont avoir droit à la bêta d'un mode dans le jeu qui s'appelle... Qui s'appelle donc la boîte à jouer. J'ai retrouvé l'image. Voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, une boîte à jouer... La boîte à jouer, donc, de Yookaileli, ça va être des... Vous pouvez construire un petit peu des niveaux, mais dans des graphismes très, très sobres et très sommaires. Donc voilà, ça a l'air très sympa également. Yookaileli, ça vous tente, vous, Spy ? Bah, totalement. Ouais, totalement. Et c'est vraiment des gars qui ont pu profiter du succès d'Arcy Carter et Kickstarter, parce que tout au long de l'année, peut-être qu'on n'a pas eu un suivi énorme dessus, mais où il y avait souvent des news, machin à rejoindre l'équipe de Playtronic, machin à rejoindre l'équipe de Playtronic. En fait, ils ont recruté tout le temps du tap et tout. Ça n'étonne pas qu'il soit à version finale du jeu, parce qu'ils sont beaucoup, beaucoup, maintenant. Et bah, déjà de voir ça, franchement, en fin d'année, j'espère qu'on va le décaler, parce que c'est vraiment un jeu de jette énormément, parce que voilà. Enfin, enfin, un bon jeu de plateforme 3D. Ouais. Sur console haute que Nintendo. C'est vrai que ça fait... At-In-Time aussi, qui fait de l'oeil, mais qui prend vraiment beaucoup de sang du tout. C'est beaucoup de retard. At-In-Time, c'est avec le chapeau, non ? Qui ressemble un peu à Layton ? Ouais, c'est ça. Avec la méchante, qui est une fille avec une moustache. Oui, voilà. Oui, oui, c'est ça. Je pense que, ouais. Et il y a... Par contre, il y a Darwin Blue Cabin qui nous fera son petit retour sur le jeu. Très bien. Bah, super. Très bien. Pour Dragon Blue. Riffle God, Eclectic, Yooka et Laylee. Est-ce que ça vous tente ? Oui. De même, j'avais été totalement séduit des débuts du projet. Et j'attends toujours d'en savoir beaucoup plus sur ce jeu. Alors, par contre, j'ai pas trop subi des dernières actualités. C'est sûr et à 100% qu'il sera sur Wii U le jeu ou ça se passe comment ? Oui, oui, c'était dans les... C'était prévu, hein. C'était dans les... D'accord, voilà. C'était dans les... On va entendre. C'était dans les goals du Kickstarter. Tout à fait. J'avais des buts d'atteindre. J'avais l'avoir sur Wii U, PS4 et Bruce One. Plus j'ai acheté aussi. Donc, voilà le logo. Voilà. Je vous le montre. Ça va être le logo définitif de Yooka et Laylee que j'aime beaucoup, personnellement. Voilà. Il n'a pas trop trop changé. Mais voilà, il y a des petits effets, tout, voilà, sur les lettres. C'est cool. Eglétique, toi, Yooka et Laylee ? Alors, là, moi, c'est l'instant où je me sens absolument stupide parce que je découvre un instant même cette licence que je ne connaissais absolument pas et ça fait vachement envie. Attends, t'as pas du tout... Non, mais je suis complètement passé à côté, je ne sais pas. Il avait fait un gros boss totalement alors qu'il était dévoilé. Ouais, pour t'expliquer, tu connais Banjo-Kazooie sur Nintendo 64 ? Non, j'ai jamais eu de console de ma vie, je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, forcément. Réponds-moi sérieusement. Donc, voilà, Yooka et Laylee, l'époque... Donc, qu'est-ce que j'en compte ? Banjo-Kazooie, c'était fait par Rareware, une grande société britannique de jeux vidéo à l'époque de la Super NES et de l'année 64. Et ce sont donc des anciens de chez Rareware qui ont monté le studio Playtronic afin de faire Yooka Laylee qui s'inspire grandement de... Oui, oui, oui. On a vraiment peur de faire des jeux Kinect. Ouais, oui, c'est ça. Non, franchement, là, de ce que je vois, ça fait super envie parce que c'est vrai que, bah voilà, quoi. C'est un bon 3D platformer, ça fait toujours plaisir, hein ? Il faut quand même dire ce qu'il y est. Ça fait longtemps, hein. Bon, c'est très coloré, les personnages sont mignons. Qu'est-ce que je peux demander d'autre, moi ? 3D World est le dernier point de temps du jeu, là, en date, mais en même temps, il n'est pas du tout... Ça fait plaisir, c'est un truc pour se faire une seconde jeunesse avec l'indépendance, bah c'est cool. Juste à noter que les images que je viens de vous montrer, là, de gameplay, elles datent d'un an. Donc, voilà, si vous voyez qu'il y a des petits buoys sur l'image, enfin, c'est normal, voilà, c'est vrai que... C'est un petit peu normal. Un truc des autres, c'était déjà très joli sur tous les effets d'ombre et de décors. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, mais normalement, on devrait avoir du nouveau gameplay pour le 3, voilà, pour le 3 2016, donc c'est plutôt... Mais là, très sincèrement, je suis en train de... Oh putain ! Va falloir que tu m'envoies le screen là où ils sont sous l'eau avec le parchemin parce que j'ai trouvé mon nouveau fond d'écran. Et ben, normalement, t'as le lien... Ils sont trop kawaii, shoupiii ! T'as le lien de l'article sur le set, tu cliques sur le set, tu sais, voilà. Ah bah oui ! Excusez-moi, j'ai eu une longue journée ! Non, mais pas de souci, pas de souci ! Mais voilà, donc... Il y avait eu un bashing complètement débile, on voit, ils en parlent, les protagonistes, genre eux, on dirait des personnages de bosse de céréales et tout. Par contre, j'y trouve vraiment très attachant. Je trouve aussi qu'ils sont plutôt cool, même les ennemis sont vraiment cool, je trouve. Alors déjà, moi en fait, j'adore les caméléons. Ouais bon déjà de base. Je vois bien que le héros c'est un caméléon et déjà rien que ça, je trouve ça juste trop patate. Mais non, mais c'est trop mignon, mais comment j'ai fait pour passer à côté de ça ? Ça arrive, il y a des fois... Mais ma vie n'avait aucun sens ! Non, mais des fois on passe à côté de trucs, c'est bon, ça va arriver. Bon, à part pour toi, Harry Falgot ! Non mais voilà, après, bon, ça peut arriver, mais bon... Mais voilà, après, voilà, ça peut arriver. Donc voilà, bah c'est écouter la fin des news à la con. Du coup, on passe tout de suite à notre fameuse question... Master Race ! Oulala ! Je me demande comment il fait pour changer sa voix à chaque fois. Il est trop fort ! Vous avez vu ? Et il fait comme Riffelgot, parce qu'écoute Riffelgot qui dit Resident Evil, tu vas comprendre. Je l'ai fait tout à l'heure. Resident Evil... Ouais, pas mal, pas mal. J'adore quand il fait ça. Ouais, j'avoue que moi, je l'ai moins bien fait tout à l'heure, c'était plus sur Resident Evil... Sex ! Oui, non mais après, tu as le droit d'avoir une l'arrêt. Voilà, c'est ça, parce que pour la question Master Race, c'est pareil, c'est la question... Master Race ! Master Race ! Master Race ! C'est ça ! Mais même moi, j'ai plus qu'une voix de bonhommes que ça ! D'ailleurs, bon, il y a eu quelques fois déjà où on a pensé que j'étais un garçon... Donc, bon, ça me posait des questions, moi ! Du coup, aujourd'hui, pour la question Master Race, on va revenir encore sur Fire Emblem, c'est sa semaine, on va dire. Et on va parler... On va se poser une question. L'accessibilité naissante de la licence... L'accessibilité, c'est-à-dire la... comment dire... Pour le grand... Je vais faire la question complète. La distribution plus générale, on va dire. Voilà, aussi, voilà, c'est ça. L'accessibilité, donc, naissance de la licence Fire Emblem, va-t-elle lui permettre une reconnaissance au niveau du grand public à l'image des licences comme The Legend of Zelda, Mario, Pokémon ? Est-ce que Fire Emblem peut-être l'un des premiers, finalement, tactiques RPG à avoir une notoriété tellement énorme qu'elle devient vraiment une très, très grosse licence, selon vous ? Bon, je ne sais pas qui veut commencer à en débattre ? Enfin, en débattre... Je veux bien... Je veux bien commencer. Alors, en effet, Fire Emblem, c'est quand même une licence de niche, hein, depuis sa création. C'était surtout une série qui était connue seulement au Japon. Et depuis Fire Emblem et Awakening, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, puisque le jeu, il s'est plutôt bien vendu dans le monde entier. Ce qui s'est passé, c'est que Nintendo a pas mal poussé la licence. On a vu que dans Super Smash Bros, Monsieur Sakurai s'est amusé à mettre beaucoup de personnages, hein, puisque dans Super Smash Bros, au total, nous avons, si je compte, Marthe, Lucina, Ike, Darren, Roy et Corinne. Donc, il y a quand même six personnages de l'univers Fire Emblem, dans Super Smash Bros, quatrième du nom, ce qui fait beaucoup. Jusqu'il a regretté après, d'ailleurs. Et donc, enfin, Fire Emblem Fate... Oui, bon, après, on aime ou on n'aime pas, mais donc, en tout cas, Fire Emblem Fate est sorti l'an dernier au Japon et cette année chez nous. Et on voit que le schéma est en train de se poursuivre d'une bonne manière, puisque Fire Emblem Fate se vend plutôt bien. Alors après, de là à dire qu'auprès du grand public, le jeu devient accessible, je n'en suis pas sûr, parce que ça reste quand même un tactical RPG qui, pour moi, est un jeu de niche. De par son esthétique générale, enfin, c'est vrai qu'ils sont en train de rajouter des modes de jeu plus faciles. Là, dans le dernier épisode, tu as le mode Phoenix qui fait que tous tes personnages, à chaque tour, ils vont revivre. Tous ceux qui sont KO, à chaque tour, ils revivent. Tu vois, c'est quand même un peu abusé. C'est comme les Pokémon. Dans Pokémon, il faut utiliser un objet pour le soigner où il faut aller au son de Pokémon. Voilà, non, mais je veux dire, si, 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 c'est comme une espèce de pseudo-immortalité quelque part. Ouais, c'est ça. Après, bon, ça reste, ça reste une option qui est... C'est comme le super mode dans les... Mais bon, je suis pas sûr qu'on puisse parler aussi de reconnaissance auprès du grand public, quoi. Après, pour moi, ce qui va jouer aussi, dans une possible meilleure reconnaissance de Fire Emblem, c'est est-ce que les épisodes vont pouvoir être lancés avec une fenêtre beaucoup plus réduite entre le Japon et l'Occident ? À l'instar de Pokémon. Oui. Tu vois ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que bon, on rappelle que Fire Emblem If... Enfin, il est sorti sous le nom de Fire Emblem If au Japon. En juin 2015. Ah ouais, tant que ça ? Il me semble. Il me semble que c'était juin 2015. Ouais, c'est juin. Je pensais que c'était fin de l'année dernière, moi. Ah oui, d'accord, quand même. Oui, on a un an d'écart, quand même, oui. Après, un an, bon... Oui, c'est ça, c'est ça. Après, peut-être pour une localisation, bon, un an, ça reste quand même pour un jeu de cette ampleur raisonnable, quoi, un an encore. Je pense. Après, pour Pokémon, il y a quand même beaucoup moins de dialogue à traduire aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est aussi dans l'optique de le sortir. Ah, je ne sais pas. C'est aussi dans l'optique de le sortir absolument en fin d'année, puisque c'est les jeux qui vont se vendre vraiment à Noël et Pokémon, contrairement à du Fire Emblem. Maintenant, je ne sais pas s'il escarbe l'écart d'être à Moindry au fil des années, puisque c'est quand même des jeux... Après, Pokémon, t'as quand même... Pokémon, t'as pas que du dialogue à traduire aussi, t'as énormément de temps qui se passe, ne serait-ce que pour réfléchir au nom des Pokémon, tout ça. Il y a quand même énormément d'efforts de traduction. Mais Pokémon, ce qui est fait surtout, c'est que Pokémon, les mecs vont commencer à traduire le jeu au début du développement. Alors que Fire Emblem, pour le moment, à mon avis, on est encore à un stade où la traduction va se faire à peine quand le jeu va sortir au Japon. Je pense qu'il reste quand même un énorme écart entre les 15 millions de Pokémon et les 2 millions de Fire Emblem. Oui, voilà ça. Par contre, arrêter de parler de choses tristes comme la mère d'Osslet, c'est triste. Ah mais non, mais ça, je veux dire, je rêve tellement de me promener dans la forêt, puis de trouver Osslet, puis de l'adopter, puis de l'aimer, puis de lui dire c'est moi ta maman maintenant. Ah non, mais alors ça, l'histoire de la mère d'Osslet, ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de jouer à Pokémon. Non, non pas parce que je suis juste une grosse connasse sadique, enfin oui, mais pas que, mais aussi parce que je me suis dit, putain, mais un univers qui a quand même une putain de backstory comme ça et qui va jusque dans un truc quand même qui est super émouvant et qui t'apprend pourquoi ce perso-là, il a justement un crâne sur la tête et qu'en fait, c'est le crâne de sa maman, etc. Mais moi, ça m'a vraiment ému et c'est à partir de là que j'ai commencé en fait à m'intéresser à Pokémon. Chose qu'ils ont pu faire depuis 20 ans, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, mais bon. Mais non, mais c'est trop beau comme histoire, quoi. Et toi, éclectique. Et merci Gamuki d'avoir RT. Voilà, jouer RT aussi, moi, perso. Et toi, éclectique au niveau de Fire Emblem, est-ce que tu penses qu'il peut gagner en notariété jusqu'à devenir une grosse licence ? Voilà, comme Pokémon ? Euh, non. Alors, une grosse licence comme Pokémon, Mario, Zelda, etc. Clairement pas. Je pense qu'il peut gagner en notoriété, mais pour un certain public. C'est-à-dire que ça va être comme des jeux, par exemple, comme les Project Zero, etc. Où il y a vraiment toute une forme d'aficionado. Oh, c'est au-dessus. Ouais, c'est déjà au-dessus. Non, mais je pense que ça peut devenir, tu te vois, c'est l'utilisation en fait du futur. Ça veut dire que c'est pas le cas, mais que ça peut l'être. Comment ça ? Mais le truc, c'est que pour les Zero, ça n'est pas du tout, ça n'est plus non plus. Mais voilà, c'est ça. C'est que pour Jack Zero, t'as vraiment personne qui joue. Enfin, il y a l'emblème, t'as qu'un soir. Je pense que la comparaison serait plus proche d'un Monster Hunter. Voilà, oui. Qui a à se développer en succès au fil des épisodes. Ah. Oui, je suis tout d'accord avec Spider-Man. Monster Hunter, c'est quand même un poil plus haut. Ouais, ouais, je sais. Ça reste un concept très japonais qui commence à ne plus se prendre aux Occidentaux, tu vois. Comme on a discuté en off un peu plus tôt dans la soirée, je vois un petit peu le succès de Fire Emblem qui pourrait devenir un petit peu à l'échelle de celui de Metroid. Alors bon, c'est vrai que Metroid, ces dernières années, c'est pas trop ça. Ah non. Mais tu vois, Metroid, c'est un jeu Metroid Prime sur Gamecube, premier du nom, il faisait 2,8 millions. Ouais. Enfin, il y a un emblème, bah, on commence à y arriver, hein. Oui, oui, carrément. Oh, pas vrai que tu vois, je paye. Euh, oui, oui, carrément, c'est vrai que ce serait plus de la notorité de Metroid. Non, mais si ça te fait chier, ce qu'on raconte, c'est pas bien. Non, 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 mais... Pas du tout. C'est très intéressant, en plus, ce qu'on dit, je trouve, je trouve, personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, parce qu'il y en a la moitié qui sont... Mais toi, t'as pas d'une bête contre un pigeon dans la gare de Marseille, hein. Bon, euh... Mais attends, 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 attends une seconde. T'as fait quel trajet ? Quoi ? Parce que t'habites à Toulouse, quand même, vers Toulouse, tu m'as dit. Oui, c'est ça. Tu vas à Marseille. Non, mais c'est comme dans le... Non, mais si tu veux, en fait, j'ai de la chance que la SNCF ne me fasse pas passer par Brest pour faire Strasbourg... Non, mais euh... Non, mais euh... Je te promets, tu sais, les trajets qu'ils me proposent, c'est limite... Alors, vous faites Strasbourg, Vladivostok, Brest, Aschins... Nouveau-Sibirsk ! Après Londres ! Non, mais... Non, mais c'est ça. Ok, bon, non, mais ok, pourquoi ? T'encore. Mais donc, alors... Quand on dit que Marseille, ça craint, c'est-à-dire que je me suis fait agresser par un pigeon. D'accord. C'est ça. Mais vraiment. La violence, c'est vrai que... Mais je te jure, mais j'étais là, mais... Vas-y, quoi ! Ouais, enfin, voilà. Euh... Je vais rejoindre un petit peu sur ce point. Je pense pas que Fire Emblem serait une série comme Zelda, Mario, mais ça peut être une série forte, vraiment forte de Nintendo, qui peut engendrer pas mal de capital, au niveau des ventes, au niveau notoriété, au niveau critique, et... Kimi Shuma avait clairement dit dans la dernière vue... Voilà, c'est ça. Il l'avait dit. Même que, bah, Fire Emblem est passé au stade de licence... Je sais plus comment il a appelé ça, mais de licence prioritaire. Importante. Importante, voilà. C'est ça, de licence importante. D'où l'apparition sur mobile, en plus. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est clair. Donc, euh... Voilà, il y aura sûrement plein... On va avoir plein de produits, je pense, de Fire Emblem à venir. Euh... Y'a Mugi qui nous dit, Fire Emblem en animation ciné. Alors, pas forcément en ciné, mais peut-être en série télé, ça pourrait peut-être marcher. Parce qu'il y a quand même un sacré background, je trouve. Il y a déjà eu un vieil anime, si j'ai dit, de Fire Emblem. D'accord. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils en fassent un... Ouais, par rapport à Fates, peut-être qu'il y a quand même un sacré scénario. Ça peut être une bonne idée. Ouais, je trouve, faire un anime autour... Après, après, il ne faut pas se trouver avec un truc, l'anime saturnay, qui est un désastre complet. Ouais, ouais, bon, ouais. On va peut-être faire autre chose, mais ouais. Ah bon ? D'ailleurs, si je peux rajouter quelque chose, je pense que... La série ne pourra jamais atteindre, du coup, évidemment, au niveau de la Zelda et de Mario, de son concept de base. Oui. Puisque dans Fire Emblem, il n'y a pas... C'est à chaque épisode, il renouvelle les personnages. Et à partir du moment où il ne peut pas y avoir d'icônes, enfin, de personnages iconiques, ça devient difficile. Non, mais c'est clair, oui. J'ai envie de rajouter un truc, alors je vais probablement me faire gueuler dessus, mais quelque part, c'est un jeu qui n'est pas assez casual. C'est un jeu qui n'est pas assez accessible. C'est un jeu qui n'est pas assez accessible. Mais du coup, forcément, ça va toucher moins de public qu'un Mario ou un Zelda ou un Pokémon, je veux dire, qu'il reste quand même des jeux, même s'ils ont évolué, etc., sont quand même des jeux assez accessibles. Oui, combien ? En gros, tu as réussi à avoir un Mister sans le faire crever, tu sais jouer à Pokémon. Enfin, voilà. Attention, quand on parle de jeux accessibles, casuals, entre guillemets, ça ne veut pas forcément parler de la facilité du jeu. C'est tout simplement la manière dont le concept peut être compris. Oui, non, mais tout à fait, c'est pas du tout dans... Ah oui, mais c'était pas du tout dans ce sens-là que je le disais. Bien sûr, bien sûr, mais je... Voilà, juste pour préciser, voilà. Juste pour préciser. Tu sais, là, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu crois que j'ai dit, là ? Eh, c'est bon, je ne suis pas un pigeon de Marseille, là, quel moteur, hein. Je m'en fous, j'ai gagné. Mais bien sûr. Ah bah, bravo. Ah bah, il marchait plus loin. Il s'est pris un coup de duck dans la gueule, il l'a pas aimé. Mais donc, oui, forcément, Fire Emblem, bah, c'est le concept en lui-même qu'il faut connaître, quoi. Oui, voilà. Oui, oui. Oui, c'est ce que je vois, ouais. Attention, là. Non, 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 non. C'est pas bien que Fire Emblem, elle est créateur du tactical RPG, enfin, ça... Oui, c'est l'un des pionniers du tactical RPG, euh, au début... C'est le plus, dans l'histoire, c'est vraiment le pionnier, d'ailleurs, qui a repris, évidemment, du concept de... Comment il s'appelle, je suis déjà sur NES, euh... Badvence Wars, mais euh... Familycom Wars, et ça ? Oui, sûrement, ouais. Si tu le dis, d'ailleurs, Badvence Wars, putain, et on revient à nous. Ah, ouais, Badvence Wars, euh, les licences mortes, voilà, à côté de F-Zero. Faudra un peu... Ils essayent d'inclure les waifu dedans, en fait, là, ils essayent de réfléchir... C'est, 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 c'est... Comment inclure le mariage dans la NES Wars ? Ouais, non, mais euh... Mais voilà, bon ben, euh... Voilà, on verra bien, en tout cas, si, bah... La notoriété de Fire Emblem s'accentue d'année en année. Voilà, on lui souhaite que ça, de toute façon, parce que c'est vrai que c'est une licence qui a beaucoup, beaucoup de qualités. Euh... C'est pas... Enfin, personnellement, c'est pas une licence que j'ai beaucoup... Auquel j'ai beaucoup joué. J'ai fait un peu, très, très légèrement Awakening. Euh... Je crois que j'ai joué... J'ai souvenir de... D'épisodes sur GBA aussi. Euh... Mais après, c'est vrai que j'ai très, très peu joué. Mais voilà, après, c'est sûr, euh... On le voit, il y a eu beaucoup de retours, comme quoi, qui disaient que Fire Emblem Fate était beaucoup plus accessible que Fire Emblem Awakening. À titre de comparaison, Awakening qui est sorti il y a seulement 3 ans. Euh... 2013, c'est ça, Awakening ? Si j'ai pas de bêtises. 2013, 2014 ? Ouais, c'est ça. Oui. Donc voilà, il y a 3 ans, donc voilà. La licence se porte, se dirige plus vers quelque chose d'accessible, on le voit aussi avec le mobile, que sur quelque chose de plus technique pour les Arthur Gamer de la licence. Et je trouve que cette tournure, c'est peut-être pas plus mal pour conquérir un nouveau public et pour essayer d'avoir une fanbase un peu plus importante. Enfin, je pense, après, euh... Peut-être que les records seront moins contents, mais... Je pense pas, après, avoir. Tant qu'il laisse le choix de ta partie, je pense que... Tout à fait, voilà. Tant qu'il adapte la difficulté en fonction de ton profil. Le mode Phoenix, c'est pas quelque chose qui t'a imposé, c'est vraiment... Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr. Bon, il y en a certains qui ont rallé sur le mode Phoenix, mais bon, c'est... C'est comme les premiers qui ont gueulé face au super guide dans le Super Mario Bros, quoi. Bon, au final, je vais te dire, tu t'en fous, tu t'utilises pas et puis basta, hein. Ça va rien changer à ta vie. Oui. Oui, bah, c'est sûr. Non, c'est clair. Euh... Donc, voilà, bah, écoutez, merci d'avoir répondu à cette question Master Race. Euh... On va donc passer tout de suite à notre dernière séquence, c'est-à-dire le Troll Tendo. Et pour ce Troll Tendo, on va parler un petit peu de la Game Boy. Pourquoi on va parler de la Game Boy ? Enfin, indirectement, parce que bon, c'est là qu'est né le sujet dont nous allons parler. Puisqu'on va parler de Tetris. Pourquoi de Tetris ? Parce que vous savez que le cinéma actuellement est en panne d'inspiration en termes de scénario. On l'a vu avec pas mal de films ces dernières années. Et donc, il commence à piocher au niveau du jeu vidéo, c'est-à-dire adapter des jeux vidéo au cinéma. On le voit avec Assassin's Creed, avec Angry Birds, World of Warcraft, avec Dofus, enfin, et plein d'autres. Mais aussi, c'est un projet qui avait été révélé en 2014 et aujourd'hui il refait surface en 2016 et le monde s'extasie et expulse face à cette annonce. Il va y avoir, non pas un film, mais trois films autour de ce qu'on pourrait dire l'univers Tetris. Voilà, je l'ai dit. C'est beau. Voilà, donc ces trois films seront Americano-Chinois. Déjà, bon, voilà. Mais bon, voilà. C'est vrai. Ouais, non, c'est vrai ça. J'aurais plutôt dit que c'est sans doute Malgachot-Moldave. Non mais voilà, les films seront donc... Non mais attendez, déjà, je suis désolé, mais ça va être des films qui vont avoir une bande son au top. C'est pas faux. Ouais, sûrement. Non, non, mais c'est vrai, c'est clair, sûrement. C'est vrai que c'est fort possible. Mais voilà, non. Pour revenir sur l'Americano-Chinois, c'est parce qu'il y a un gros producteur américain et un gros producteur chinois. Et surtout parce que le film va être filmé en Chine en 2017. Donc voilà, le producteur américain, lui, décrit le projet comme une forme de thriller science-fiction épique au possible. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié d'enlever le filtre masturbation intellectuelle. Voilà, c'est fait, c'est bon. Je l'ai, je l'ai. Voilà, je tapote sur mon clavier, voilà, virtuellement. Voilà, ah, c'est bon. En fait, voilà. Donc, finalement, le film sera une belle bousasse commerciale. Et donc, grâce au site anglophone Deadline, nous apprenons, comme je vous l'ai dit, que le premier film sera tourné en 2017 en Chine. Et on aura un budget, les amis, de 80 millions de dollars. Voilà. Quand on pense que la famine en Afrique est ultra importante, ça fait mal au cul. Attends, 80 millions pour où ? 80 millions pour un film ou pour les trois ? Pour un film. Pour que pour le premier, hein. Pour que pour le premier, hein. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, en même temps, très sincèrement, moi, ça peut être le genre de film dont je suis amatrice. J'adore les gros navets. Ouais. Vraiment. C'est marrant, mais ça, c'est clair. Le bon gros nanar, etc. Je suis absolument fan. Et là, j'avoue que si on part d'un thriller, l'idée d'un thriller, science-fiction, machin, etc. Les briquettes de l'espace qui viennent vous fraser la gueule, vous achètent. Le concept, c'est génial. Mais qui s'entendent pas ce thriller ? Il va y avoir, je sais pas, il va y avoir genre la famille Tetrominos qui va être pourchassée par des Tetrominos méchants au sein d'une maison, c'est ça ? Non, parce que j'attends surtout, ça va être des salles de sexe. 80 millions de dollars, c'est presque la moitié du budget de Star Wars 7. Oh putain, quand même, faut refiner ça. Ouais, qui valait 200 millions. Par contre, attends, 8 et 8,16. Oui, par contre, c'est la moitié du budget de Batman vs Superman. Voilà, ça c'est sûr par contre. Par contre, moi je souffre vraiment, c'est de regarder la séquence vidéo que tu as mise en illustration de la personne qui ne sait pas jouer à maîtrise. Bah cette personne s'appelle Hooper. Ils sont en train de m'arracher la cornée de tout à l'heure. Qui joue vraiment comme une merde d'ailleurs, putain. Mais c'est quoi ce truc ? Non mais je ne sais pas comment il l'a fait pour jouer comme ça. C'est Hooper. C'est Hooper. C'est Hooper. C'est Hooper. Ils sont fous. Ils vont perdre de l'argent. Enfin bref. C'est des malades. Alors déjà, tout le monde sait que t'as dit en 2016, alors qu'on connait le projet depuis maintenant 2 voire peut-être 3 ans peut-être pour les acteurs du secteur. Mais voilà, c'est pas une grosse surprise. Après, la grosse surprise c'est de faire 3 films. Déjà que je trouvais que trouver des idées de scénario pour un film ce serait juste de l'exploit. Mais 3 films ? C'est comme si tu me disais, je vais faire un film avec, je sais pas moi, le scénario de, je sais pas moi, de Splatoon quoi. Enfin, non, tu fais un au pire. Mais non ça sera bien. Ouais, encore ça passerait en fait. Ouais Splatoon ça passerait. Non mais je sais pas moi. Ouais Splatoon encore ça passe. Mais je sais pas. Je sais pas. Un film sur Candy Crush. Sur Pong. Sur Pong. Sur Candy Crush. Voilà. C'est comme tu dis, on fait une trilogie sur ça. Un film sur Pong. T'as une série carrément en fait sur ça. C'est une de ces séries japonaises complètement délirantes sur le tennis de table là. En fait Ping Pong c'est ça. C'est Ping Pong. Mais tu sais où les mecs ils te font attaque du zénith machin et tout. Il y en a un pour le tennis. Il y a le prince du tennis mais il y a aussi le machin du ping pong. Ping Pong c'est beaucoup moins abusé par contre. C'est pas autant abusé que Prince of Tennis. Ouais ouais. D'ailleurs il ping pong est très beau. C'est finalement qu'en fait il est animé à la main en fait. D'accord. C'est fou. Non mais j'adore ce genre d'animé. C'est assez merveilleux. Mais le plus abusé c'est Prince of Tennis. Ah non moi je suis désolé mais le plus abusé dans ce genre là c'est le petit chef. Je vais faire une sauce béarnaise. D'ailleurs le créateur du manga Prince of Tennis trouvé de l'anime beaucoup trop abusé par rapport au manga. Bah oui c'est sûr. J'avais parti de tennis quoi. Mais est-ce que tu as déjà vu le drama de Prince of Tennis ? Ah non parce qu'ils en ont fait un drama. Bah j'ai déjà fait une vidéo dessus. Ah oui mais ça va. Juste voilà on est encore dans le cinéma donc je voudrais juste faire un mea culpa concernant un film qui est sorti il y a pas si longtemps. Qui est sorti cette semaine. Non la semaine dernière je crois. Oui la semaine dernière. Qui s'appelle Angry Birds. Le film j'aimerais faire un mea culpa parce qu'il se trouve que le film a eu un énorme succès critique et commercial. Puisqu'il a fait 60 millions de dollars en l'espace d'une semaine. Donc je veux faire un mea culpa parce que voilà le film a l'air bien. Mais t'es pas sérieux. Ah bah je suis sérieux. Alors le film a eu des très très bonnes critiques. Je t'avance pas trop. Attends de l'avoir vu avant de faire un mea culpa. Voilà c'est pour ça. Je veux faire un mea culpa. J'espère qu'il y a plein de chèques. J'espère qu'il y a juste plein de chèques. Non mais voilà j'ai dit juste ça. Et puis pour justement prouver que bah ce film est peut-être pas si mal que ça. Et bah pour avoir vu la bande annonce honnêtement bah il est peut-être pas si mal que ça. Honnêtement. A voir. Mais j'irai le voir. J'irai le voir ce week-end je pense. Ouais. Honnêtement. Bah non moi c'est bon moi Angry Birds je l'ai vécu cet après-midi. Ah bah. C'est vrai. Bah c'est bon moi je l'ai fait IRL. J'ai gagné la partie. Non mais voilà en tout cas en tout cas je vais passer un bon week-end entre X-Men Apocalypse et Angry Birds. Ouais. Genre un week-end très rempli. Dis donc j'ai de la chance hein. Waouh. Voilà. Y'a que moi ça fait rire. C'est génial. C'est pas grave je me prends un vent. Je vais voir des films bourris. Ouais. Yes. Passionnante. Voilà. Bon écoutez les amis. On termine cette émission avec notre dernière séquence. A savoir notre belle famille. Oui il y a un nouvel épisode. J'ai pensé euh. J'pensais qu'on allait un peu. Ça va. J'pensais qu'on allait plus tard que ça. Y'a pas eu une tartine aujourd'hui ? Si il y a une tartine mais t'es arrivé juste après. Aaaaaaah. Putain ce timing de malade. Ouais c'est bien hein. C'est bien hein. Du coup c'est parti pour notre belle et magnifique famille. Et bourrez ? Ouais il faut les 2 ! Ouais ! C'était un problème, ça sortait douce que vous vous êtes là C'était moi Excellent Alors en fait, breaking news Je n'ai pas un vous vous êtes là, c'est la voix de Magu Voilà c'est ça Donc voilà notre belle famille Dixième épisode de notre belle famille Alors c'est pas du tout celui-là Non c'est pas celui-là, je l'ai pas mis Je vais le mettre ici, voilà Dixième épisode de notre belle famille Puisqu'on arrive bientôt à la fin de la saison C'est bientôt le season final Pour notre belle famille Et ouais, c'est bientôt la fin Puisqu'en effet, l'OPA Je sens que ça va finir sur un cliffhanger Ah peut-être, on verra la semaine prochaine Ou un bisou Il va y avoir un troisième frère guimau Ah peut-être, le frère guimau caché Voilà, comme c'est dans la Wii U La puce cachée de la Wii U Voilà c'est ça Donc voilà, on vous rappelle que l'OPA hostile de Vivendi contre Gameloft se termine la semaine prochaine Tout pile, c'est-à-dire que vendredi prochain On saura si Vivendi est à la tête de Gameloft ou pas Parce que justement, aujourd'hui Le groupe de Vincent Bolloré a rehaussé son offre publique d'achat à 8€ unitaires l'action Il en a je ne sais combien d'actions Donc ça porte à des centaines de millions d'euros ces choses-là Mais voilà, Vivendi possède ce soir 44% du capital de Gameloft C'est énorme, il faut le dire Voilà, je ne dirai pas l'expression Mais c'est énorme Et clairement, selon certains analystes Ils vont passer les 50% d'ici la semaine prochaine D'ici la fin de l'OPA Donc voilà, c'est sûr Honnêtement, Gameloft Il y a trait, sauf vraiment un retournement de situation De scénaristique Énormissime Mais genre vraiment énormissime Parce que là, 44% de capital C'est énorme Honnêtement, Gameloft va avoir peut-être un nouveau dirigeant Qui s'appelle Monsieur Bolloré Qui aime bien faire le ménage dans certaines sociétés Comme Canal+, donc voilà Bon après, Gameloft, ce n'est pas Ubisoft, vous allez me dire Mais c'est vrai que Gameloft faisait quand même des jeux Notamment des jeux de course sur mobile Qui étaient plutôt bien foutus Plutôt bien finis, je trouvais Et voilà C'est vrai que, bon, on verra bien si la qualité se ressent Après le passage sur Vivendi Mais voilà J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas trop de conséquences Même si on connait les méthodes de Monsieur Bolloré Voilà Bon Tristouné, cette fin de saison Pour Gameloft Et pour les Bolloré Pour les Guimau Il y a le méchant qui commence à gagner Et le méchant va peut-être gagner C'est vrai que là, c'est un peu tristouné Mais bon, voilà La famille Guimau, c'est la famille Star C'est un peu ça C'est un petit peu ça Mais Peut-être que Bolloré va se faire assassiner à son mariage On ne sait pas Ah ouais, peut-être Mais voilà C'est du gros spoil de bâtard Ouais, un petit peu quand même C'est sous-ensemble du Mais fais gaffe Bon Voilà On n'ira pas plus loin Donc voilà Bon bah écoutez On suivra bien sûr ceci On vous dira la semaine prochaine Voilà Mais j'ai gâtement pensé à ça aussi Ça va être le générique de la seconde Mais voilà C'est vrai que ça fait un peu Game of Thrones Alors Franchement Si jamais on fait une prochaine saison de notre belle famille Oui Je veux que ça s'appelle Game of Ubisoft Oui Et qu'on passe la musique de Game of Thrones en 8 vides comme intro Oui Tu t'en refais le générique Qui a la mode de déconstruction Qui met le logo de chaque grosse boîte Je suis complètement d'accord Alors s'il y a une deuxième saison Je ferai un générique avec Game of Thrones A la Game of Thrones avec Ubisoft Parce que c'est la prochaine étape de Vivendi Ubisoft Game of Ubisoft Game of Ubisoft Starring Yves Guillemot Le jeu de Lyon des Bretons indépendants Ouais c'est ça Mais putain c'est trop bon ça Faut encore réfléchir sur le monde des maisons Mais ouais Ça peut être pas mal Oh mon dieu mais oui Mais on Non mais du coup on est obligé de faire une prochaine saison C'est pas possible Ouais Non mais c'est sûr Alors on n'espère pas pour Ubisoft Qu'il y aura saison 2 De notre belle famille évidemment Enfin de Game of Thrones Mais voilà Vraiment Mais pour nous oui Ouais Parce que là il y a moyen de se marrer Voilà Il y a vraiment moyen de se marrer Ouais Mais attendez les gars On va faire le buzz On va faire le buzz Mais voilà Ouais c'est vrai que Voilà Bon Voilà Donc bah écoutez Gameloft Bye bye Et puis dites bonjour à Bolo Bolo Loft Voilà pourquoi pas Bolo Loft Bolo Loft On croirait une main de pâte Le Loft Bolo Loft Bolo Loft Donc voilà Sinon je tiens à dire Que je suis en préparation D'un nouveau jingle Voilà Je vous dis pas ce que c'est J'ai donné des indices aujourd'hui Concernant ce nouveau jingle Mais voilà Si vous avez pas bien écouté C'est un jingle sur le fait qu'il y a rien à l'E3 Peut-être Non non mais Non c'est pas ça Mais le mec qui détruit le truc C'est en une seconde La bim Voilà Non mais voilà J'ai une nouvelle idée La super Tartin Buray La super Tartin Buray La super Tartin Buray Plus Extra Definitive Edition Collector Ultimate Ex Alpha Avec le numéro encore plus conne Genre C'est complètement ça Bref les amis On termine donc l'émission Avec bien sûr nos mots de la fin On vous rappelle d'abord Que notre ami Spayounet Qui est ici présent A fait un super beau dossier Sur Super Smash Bros Allez le lire Tu me flat Allez le lire Donc sur Génération Nintendo C'est complet Voilà Personnellement J'ai été Assez bluffé Par toutes les infos Que t'as pu glaner Ici et là Et vraiment C'est pour mettre Un petit comme à chaque fois Ce qui me fait plus plaisir Mais du coup Pour expliquer Avec le dossier en soi Donc c'est un retour Du coup Pour l'instant J'ai mis deux premières parties Il y en a quatre Donc effectivement Il y en a deux disponibles Donc c'est un retour Vraiment sur le développement De la série Et non pas une présentation De chaque jeu en général De Smash Bros C'est vraiment le retour Sur le développement du jeu Les ressenties de Sakura Et même des développeurs en général D'équipe Les Détapes Qui étaient un petit peu Mise de l'écoté C'est vraiment Essayer de sortir du lot Et de faire un dossier Plus de fonds Que de juste de présentation Genre Ah bah dans ce jeu là Il y avait Il y avait Docteur Mario Et je vais rajouter Acastre Le chauffeur était Laotien Et apparemment Il y avait une meuf De 68 ans Il y a un mec de 18 ans Qui faisait son armée A Grenoble Oh putain Non mais à un moment J'ai dit Elle se roue Les caméras C'est catch Mon dieu Voilà Voilà En plus Non mais c'était super glauque Le laotien Qui arrêtait pas de dire Ah moi j'aime bien Les femmes pulpeuses Et puis nous Là-haut On est polygame Quoi ? Quoi ? Quoi ? Heureusement qu'il est tard Oh là là C'est pareil Si tu veux mettre Le lien Je l'ai dit J'étais seul avec lui Dans le quart J'avais peur Voilà Mais le lien Pour la première partie Ensuite Juste en bas Vous avez la petite flèche Pour aller à la deuxième partie Ouais Il se fera en combien de parties au total ? Bah 4 Une sur 64 Une sur Billy Une sur Brawl Et une sur Smash Bros. D'accord Très bien Bah super On attend la suite En tout cas moi J'ai envie de lire la suite Tout ce qui est source Ce sera dans la dernière partie Parce que je voulais pas Oui Bah oui Oui Je te comprends Non mais voilà Allez lire Donc ce dossier sur Smash Bros Qui est super complet Bravo pour ton travail Spy Ça fait plaisir d'avoir Des dossiers de fonds Sur des sites amateurs Voilà Là on a juste l'impression Que je te suce grave Mais en fait Mais vraiment pas Alors là va Je voulais faire un top 10 Voilà Sinon On vous rappelle Si des fois Vous êtes du côté de Rennes Ou si vous aimez voyager Comme ça De façon inopinée Il y a le Stunfest Qui se déroule à Rennes Actuellement Donc ce week-end Je crois que c'était aujourd'hui Demain et après-demain On a notamment Notre copain Fry Qui est là-bas Qui organise Avec le staff Donc le Stunfest Donc voilà Si des fois vous êtes par là-bas Il y a plein de Youtubers Qui y vont notamment Donc voilà Si vous êtes du côté De la Bretagne Avec les galettes saucisses Et bien Allez faire un tour au Stunfest Parce que c'est quand même Un gros salon C'est l'un des plus gros L'une des plus grosses conventions de France Donc ouais Allez-y Ça peut être très sympa Il y a des gros tournois Smash Bros Au site Street Fighter Donc voilà Il y a des passées Plein de Bretons Oui bon Non mais d'accord Il y a plein de Bretons Mais voilà Arrête de faire ta spy Il y a Fry Rumpel Il y a Fry Rumpel Un argument pas négligeable Rien que pour Fry Ça vaut Rien que pour Fry Ça vaut C'est sûr C'est clair De rester chez soi Alors excuse-moi Là je vais mettre un jingle Voilà C'était bien trouvé J'avoue C'était bien trouvé Voilà et pour terminer Enfin vous connaissez tout Je pense On vous conseille aussi La dernière vidéo du JDG Qui est sur le Fullmotion vidéo Ce sont ces jeux Filmer Et on joue Avec des actions Un peu QTE Bref Donc c'est le JDG Sur les FMV On vous conseille D'aller le voir Parce que je trouve Qu'il est vraiment bien foutu Il est Vraiment je trouve Que honnêtement Il y a eu une période Où le JDG C'est vachement Vachement affaibli Au niveau de son humour Mais là je trouve Qu'il reprenne du poil Avec le dernier Qui était sur Sur J'ai oublié Bordel Le dernier J'ai oublié C'est pas grave C'est pas grave On va passer Mais voilà Vraiment celui d'avant encore Et celui-ci Vraiment je le trouve très bon Et j'espère qu'il va continuer comme ça Parce qu'il s'améliore Je trouve D'épisode en épisode Et Joueur du grenier C'est vraiment devenu nul Non mais oui Il est devenu mince C'est plus drôle Il est plus drôle Il est plus gros Ouais c'est plus nounou C'est pour ça que je fais pas de régime En fait c'est ça que vous comprenez pas C'est le cholestérol Qui nous rend drôle Tout est bon dans le champ C'est bon franchement Non C'est ça Donc voilà Bon bah si des fois vous l'avez pas vu Ça vous fait un petit rappel Au passage Si vous l'avez pas vu Voilà Donc voilà Et bah écoutez Bah voilà C'est tout ce que j'avais à dire personnellement Pour moi Personne à rajouter Je sais pas Au point où on en est Voilà Si Fry Je t'aime Je suis désolé Reviens à la maison Voilà Ah non Je suis calme Très bien Ah si bah rappelé du coup que le 26 sur un event Dragon Quest Ce sera Oui Du coup le stream ce sera vers 2h de l'après midi je crois chez nous D'accord C'est un cinquième jour un jeudi c'est ça ? Ah ouais au chaud Ah je crois pas l'heure Ouais ouais Ok d'accord Je suis au chômage je serai là pour regarder Ok et tu prévois le diffuser sur GN ou tu mettra le lien ? Je sais pas du tout Je sais pas si c'est très légal Parfois en Twitch c'est un peu réglo au niveau de ça Donc je pense que Ou alors je demanderais peut-être à DB de mettre le lecteur sur la page live Le lecteur ouais C'est un peu tout simple Directement si jamais il y a possibilité D'accord Très bien Donc voilà bon Je fais vos Twitter pour chacun Donc Eclectic Bien sûr on tourne sur Twitter Arrobas Eclectic underscore wizard Rifalgot c'est arrobas Rifalgot tout simplement Spy c'est arrobas spy underscore uné Et puis pour ma part c'est C'est On a vu du quoi la semaine dernière ? Mais si tu ne le note pas nous on le connait pas par cœur On faut le noter sur le conducteur mec Ah Megamagus Merci Voilà donc pour ma part c'est Megamagus Je sais pas moi ça peut être Megamagus underscore poussin Avec les knicks c'était ton idée la fin dernière de dire On va le citer Mais oui mais je pensais qu'il allait le mettre dans le Eh franchement J'ai feuilleté contre un pigeon pour sauver ma vie Et vous croyez que je dois retenir des tweeters ? Non mais c'est bon c'est pas grave Non mais franchement On préparera pour la semaine prochaine Est-ce que tu as au moins retenu quel était le compte tweeter de ce pigeon ? Euh oui c'était Non mais alors par contre ajoutez moi sur twitter parce que j'ai relié mon compte mitomo à twitter Demandez moi comme ami il n'y a pas de soucis moi j'accepte tout le monde Et comme ça vous pouvez lire toutes mes réponses à la con ça vous fait passer le temps Voilà bah oui bah pourquoi pas moi j'avoue que j'y suis plus mitomo mais bon voilà Je pense que pas mal de personnes ont déserté mais bon voilà c'est comme ça Donc voilà écoutez les amis je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée Et puis bah écoutez on vous dit la semaine prochaine pour un nouveau Nintendo Talk Show Je vous dis à la prochaine n'oubliez pas que je vous fasse la force à l'ue tout le monde Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz